Les quatre chevaux de l'apocalypse sont en train de s'abattre sur l'espèce humaine aujourd'hui. La pestilence, les famines, les maladies, mais aussi une sorte de peste culturelle, une décadence morale est en péril de l'avenir de l'humanité. Pas à cause de l'arme nucléaire ou de la pandémie, mais parce que la confluence, la différence, la différence morale que nous voyons dans le manque de réponses aux conditions des crises de l'année dernière. Les capacités de l'espèce humaine sont pourtant suffisantes aujourd'hui. Comme on l'a vu avec ce qu'ont fait les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, la Chine, on envoie des choses autour de Mars. Donc, on a des moyens extraordinaires, mais on ne les utilise pas. Avec 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, en action, on déforme l'humanité. Et aujourd'hui, notre présente première intervenante, ce sera Jocelyne Elders. Bonjour à tous qui êtes assemblés ici dans le monde entier pour suivre la conférence de l'Institut Schiller. Je suis toujours très heureuse de pouvoir intervenir dans ces conférences, et particulièrement avec les participants actuels. Toujours, c'est l'espoir pour le futur qui doit être notre guide. Et aujourd'hui, il y a de l'espoir pour le futur. Et pour cela, comme j'ai été ministre de la Santé des États-Unis d'Amérique, et j'ai dirigé le service de santé au public américain, nous avons, en tant que ministre de la Santé, nous avons porté l'uniforme également. C'est une branche militaire, justement, qui est justement responsable. Et c'est l'avant-garde, en fait, de ce qui doit constituer 80 à 90 % de la présence militaire mondiale doit être une présence militaire dans le sens médical. Des ingénieurs, des docteurs, des infirmières, des ingénieurs, des professeurs, des gens qui gèrent l'eau, des spécialistes, pour mettre fin aux guerres qui ravagent ces pays. Une guerre contre la maladie. Une guerre pour un système de public et d'éducation de santé globale. Une guerre pour un système de santé décent pour tous. Ce n'est pas une question locale ou nationale, mais c'est une guerre mondiale, tout l'ensemble de l'humanité. Le docteur Martin Luther King, dans son discours très célèbre, quand il parlait de la menace à la justice, s'il y a une menace à la justice quelque part, s'il y a une seule menace à la justice quelque part, c'est une menace pour la justice partout. Et donc, nous devons toujours nous assurer et le dire que là où la santé n'est pas accessible quelque part dans le monde, alors c'est le monde qui est menacé, est une menace pour le système de santé mondial partout dans le monde. Cette pandémie nous a certainement appris une leçon. Une leçon qui peut être létale. Nous serons punis létalement si on l'ignore, cette leçon. Et si on agit comme si on avait un problème d'aveuglement. Je pense que la crise du COVID-19 a ouvert les yeux que nous voyons clairement maintenant, et que nous avons une vision, on pourrait dire, 20 sur 20 dans notre vision de tous les problèmes qui vont dans le monde et que nous avons ignorés jusqu'à présent. J'ai été vraiment très enthousiaste quand Mme Larouche a proposé que le projet essentiel de son comité pour la coïncidence des opposés, que nous a créé un contingent de jeunes sur le modèle du président Franklin Delano Roosevelt et qu'il avait mis en place le Civil Conservation Camp, donc les corps d'action civile qu'il avait créés dans les années 30. Et après un long moment, de faire la même chose justement pour la communauté de la santé et impliquant tout particulièrement des jeunes qui seront déployés, justement, déployés dans les communautés, dans les villes, à travers l'ensemble du pays et même éventuellement à l'échelle internationale. Je suis très heureuse que nous avons maintenant un bon modèle pour un programme d'expansion dans les communautés ici à Washington, D.C., dont vous allez entendre parler un petit peu plus tard dans ce panel. Une sorte d'extension du service, justement, de la commission de la santé publique comme le service, on l'a déjà, dans l'extension dans le domaine agricole qui amène plutôt du bien-être plutôt que la destruction à nos populations. Cette force civile peut augmenter, assister le personnel médical déjà formé en combattant la maladie et particulièrement dans le cadre de cette pandémie qui, comme je l'ai dit, vient de nous ouvrir les yeux, même améliorer notre vision. Ces travailleurs dans les communautés peuvent aussi construire la confiance nécessaire et le respect mutuel pour faire face à cette crise ensemble. Cela doit être fait immédiatement sur l'ensemble du territoire américain, mais ce n'est pas encore fait. Depuis la dernière fois où j'avais parlé, nous avons pris un tournant dans la bataille contre cette pandémie avec le développement, la production et l'administration de différents vaccins. Mais il y a encore beaucoup qui doit être fait et doit être accompli. Nous n'avons pas établi réellement un système de santé publique sur lequel on peut se reposer. La COVID-19 continue de faire des ravages en Europe avec une distribution problématique et une administration inefficiente de vaccins. Nous avons une guerre, une maladie dans beaucoup d'endroits sur la planète. David Bisley, qui est le président du programme alimentaire mondial, a mis en garde que 16 millions de personnes au Yémen, la moitié de la population sont dans un état de malnutrition et de famine à cause de la guerre qui a lieu actuellement et qui sont dans une insécurité alimentaire et sécuritaire totale. 270 millions de personnes sur cette planète sont aujourd'hui menacées de malnutrition et de famine rien que cette année. Je suis très inquiète d'entendre justement des variants des différentes situations comme au Brésil où il y a eu quand même 280 000 morts du Covid-19. Cette pandémie combinée avec les conditions de paupérisation pourrait amener des conséquences encore plus tragiques. On doit arrêter avec ces sanctions contre-productives, punitives contre les autres nations. L'alimentation et les soins médicaux est un droit humain de base et ne doit pas être tenu en otage par la politique. c'est d'une très grande importance et d'une urgence que les nations et particulièrement les grandes nations comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres travaillent ensemble mais qui travaillent ensemble. C'est très important que ces nations qui sont puissantes économiquement travaillent avec d'autres parties du monde pour régler ces problèmes. comme nous allons l'entendre aussi plus tard dans ce panel à propos du projet pilote que le comité a commencé au Mozambique pour fournir de l'alimentation et des médicaments dans la région. Même si ces projets sont encore modestes en échelle, ils portent déjà leurs fruits et j'espère pourront servir de catalyseurs et démontrer de ce qui peut être fait à une plus grande échelle si nous avons la volonté et l'engagement que cela se fasse et de travailler ensemble. En conclusion, comme le titre de cette conférence le dit, le monde est à la croisée des chemins. Vous prenez des jeunes brillants à cette croisée des chemins. Vous faites les choses qu'il faut pour les unir pour travailler ensemble, résoudre les injustices. On doit montrer le chemin et on doit décider quel chemin doit être pris. Est-ce que nous allons choisir le désespoir et l'autodestruction ou l'espoir et la renaissance ? Travaillons ensemble et espérons, choisissons le dernier chemin. Nous avons deux besoins de travailler ensemble pour rendre ce monde meilleur pour tous et chacun d'entre nous et faire face à cette décadence morale qui a nous attrapé le monde. Nous devons survivre. Merci, merci beaucoup. Merci, docteur Elders. Comme le monde sur le coronavirus, le monde sait beaucoup. Le programme alimentaire mondial a dit qu'il y avait 270 millions de personnes qui étaient face à la famine. Comme ça a été mentionné par Justin Elders et les gens du programme alimentaire mondial disent que la réponse à ça, à cette crise de la famine, n'est pas à la hauteur de ce qui doit être fait. Marsha Baker, qui est co-éditrice du magazine Executive Intelligence Review, elle va parler de la famine mondiale et la nécessité de doubler la production alimentaire mondiale. Bienvenue à tous, merci. L'ancien chef du bureau médical de la capitale des États-Unis, docteur Walter Faggett, a pris la parole lors d'une récente réunion de médecins, d'agriculteurs et d'autres personnes et il a déclaré que la nourriture est un médicament. Et tout le monde a dit « Amen ». Ce à quoi il faisait référence, ce n'était pas ce que l'on voit à la télévision en fin de soirée comme les boissons énergisantes ou les betteraves magiques. Il faisait référence à l'état de santé général d'une personne, de toute personne qui dépend des soins médicaux et des vaccins, ainsi que d'une alimentation quotidienne suffisante et équilibrée. Nous sommes donc dans une situation d'urgence. Sur le plan médical, nous ne disposons pas de suffisamment de vaccins et de l'infrastructure nécessaire à la sécurité des soins de santé, hôpitaux, recherche et développement pour les futures épidémies, les médecins, les infirmières, les agents de santé publique, l'eau, l'électricité et l'assainissement. Mais regardons du côté de l'alimentation. Nous avons des famines qui sont provoquées par l'homme. Cette carte de la faim dans le monde montre dans les tons rouges les plus foncés les nations qui souffrent du manque de nourriture le plus extrême. Vous voyez les grandes parties de l'Afrique, du Yémen, Yémen, Haïti et d'autres endroits. Plus de 30 pays sont dans cette situation et le nombre de personnes en situation extrême, d'extrême précarité, ne cesse d'augmenter et s'élève aujourd'hui à 270 millions. Rien qu'au Yémen, 20 millions de personnes ont un besoin urgent de nourriture. Mais avant même que la pandémie ne frappe, il y avait déjà plus de 800 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qui ne mangeaient pas à leur faim. Donc, soit environ une personne sur huit sur la planète. Il y a des réseaux très mal intentionnés et certaines pratiques qui sont responsables de cette faim et de ces maladies. Mais d'abord, voyons ce qu'ils font pour nous empêcher d'agir en cas d'urgence. d'abord, ce genre de famine est complètement censuré. On n'a aucune histoire là-dessus. Il n'y a rien qui est dit là-dessus. Ensuite, il crée des diversions. Par exemple, la campagne de ne gaspiller pas la nourriture. Bien sûr, on ne doit pas gaspiller la nourriture, mais on gaspille nos passions parce que finalement, troisièmement, le grand mensonge, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture. Il y a assez de nourriture dans le monde, mais qu'elle n'est absolument pas distribuée équitablement et qu'elle est gaspillée, en effet. Mais le problème et le directeur général des Nations Unies, M. Guterres, a déclaré, par exemple, en juin dernier, je cite, « Alors qu'il n'y a plus qu'assez de nourriture dans le monde pour nourrir tout le monde. Plus de 820 millions de personnes ne mangent toujours pas à leur faim. » Ça, c'est Guterres des Nations Unies. Donc, il organisera un sommet mondial sur les systèmes alimentaires aux Nations Unies en septembre pour dénoncer cette supercherie parce que c'est une supercherie. Donc, regardons la situation alimentaire mondiale. Il nous faut doubler la production alimentaire mondiale. Prenez les céréales. comme étalon de mesure. Pour chaque personne, il faudrait produire environ une demi-tonne par an de blé chaque an, chaque année. parce qu'il nous la faut pour la consommation directe et plus la consommation à travers la chaîne des protéines animales pour le lait, les œufs et la viande. Donc, ce n'est pas seulement pour la consommation directe. et il nous faut aussi des stocks. Donc, multiplier ce chiffre par 7,9 milliards de personnes et vous obtenez dans le monde une production nécessaire de 4 à 5 milliards de tonnes de céréales par an. Mais nous n'en produisons aujourd'hui moins de la moitié, 2,3 milliards de tonnes par an. et surtout n'écoutez pas notamment les arguments comme quoi des gens pourraient manger que des pommes de terre ou des maniocs et qu'en est-il de l'élimination des animaux qui se nourrissent de céréales, etc. Oubliez tout ceci car par personne les récoltes mondiales diminuent et la famine augmente. Donc, voici un instantané de la production mondiale de céréales et des stocks. Regardez l'écart. Les stocks baissent, la situation va donc s'aggraver. Donc, les réserves baissent et la production diminue. Alors, que devons-nous faire ? À court terme, il nous faut tirer le meilleur parti de la nourriture disponible dès maintenant et l'apporter aux populations en urgence. À plus long terme, il faudra augmenter la production, mais d'abord l'emmener au Yémen, à Haïti, au Soudan, aux populations qui en ont besoin. Et si… Prenons l'exemple d'une céréale, le maïs. C'est la première céréale au monde en termes de volume de production. Donc, voilà une carte du monde montrant où le maïs est produit aujourd'hui. vous voyez la ceinture de maïs des États-Unis qui produit plus d'un tiers de tout le maïs dans le monde. Voilà. Ça, c'est dans la latine du nord. Vous voyez aussi en Chine une énorme production de maïs. Dans l'hémisphère sud, vous voyez l'Argentine, le Brésil et aussi l'Afrique du Sud. ça fait sens qu'il nous faut augmenter la production là où déjà elle est bonne. Donc, on pourrait dire produiser plus de maïs là où il est déjà cultivé. Une bonne impulsion. Mais regardez les autres parties du monde où l'on cultive peu parce que l'agriculture a été délibérément supprime. Les rendements sont faibles, les catastrophes agricoles sont fréquentes et il faut inverser cette tendance. Et regardez le sud-est de l'Afrique. Dans la partie est de l'Afrique du Sud, il y a un potentiel énorme de culture de maïs. C'est une des régions les plus riches du monde pour ça. Les rendements ici, à l'exception de l'Afrique du Sud, sont cependant inférieurs à 2 tonnes par hectare en comparaison par exemple avec les États-Unis qui sont à 6 tonnes par exemple. Pourquoi ? Tout fait défaut. Tout fait défaut en fait dans ces régions. Des bonnes semences, des engrais, de l'eau en temps voulu et la mécanisation. Donc, il nous faut de l'eau, il nous faut des engrais, il nous faut une mécanisation dans ces régions et on peut changer ça. On peut changer ça. Donc, vous voyez ici du maïs qui pousse sur un sol sec à partir de nouvelles variétés de semences. des semences tolérantes à la sécheresse. Elles ont été développées au cours des 12 dernières années et des programmes de partenariat ont été mis en place pour distribuer les semences dans différentes régions d'Afrique, l'Afrique australe notamment. Le lendemain, le rendement peut être augmenté de moitié immédiatement. Il y a des programmes pour rendre ces semences de maïs disponibles pour d'autres pays. Donc, vous voyez ici les pays cibles de la ceinture de maïs en Afrique. Donc, des programmes justement sont mis en place pour leur fournir. C'est notamment des programmes menés par le Centre international d'amélioration du maïs et du blé basé au Mexique et par aussi l'Université de Californie Davis. La Chine fait également des merveilles avec les semences de riz dans le même sens. Vous voyez ici une photo du Mozambique, une carte du Mozambique prise le mois dernier qui montre les régions touchées par la sécheresse. Même après l'ouragan de janvier, 80 % de la population travaille dans l'agriculture dans ce pays. Le maïs représente 30 % de l'alimentation quotidienne. Donc, les nouvelles semences peuvent augmenter les rendements par deux. Ça, c'est ce qui nous permet de considérer un changement de la situation mondiale. Le Mozambique, notamment, a ce potentiel énorme. peut augmenter les rendements de 50 %. Oui, on peut augmenter notamment les rendements de 50 %. Ça, c'est juste un exemple. Il y a la mécanisation qui doit être améliorée aussi, les semences donc. Et si on commence à changer cette carte de famine par une carte de production agricole décente, on ira contre les plus gros cartels et les plus grands cartels agroalimentaires du monde entier, les Monsanto et consorts. Parce qu'eux utilisent la productivité des grandes ceintures de production de blé et de maïs pour leur tout simplement pour leur business. Et aujourd'hui, on a des pays qui sont 40 %, presque 100 % dépendants de l'importation alimentaire. Et ça, ça ne peut pas continuer. Vous voyez, en Inde, par exemple, il y a des milliers d'agriculteurs qui manifestent depuis novembre dernier contre des nouvelles lois agricoles. cette image montre notamment les manifestations ces dernières semaines. Et en Allemagne, vous avez cette photo qui montre des agriculteurs qui sont descendus dans la rue avec leur tracteur en février contre ce qui se passe. Donc ça, c'est à Munich. Vous voyez, les panneaux sur les tracteurs disent « si l'agriculteur est ruiné, mangerez-vous des produits importés ? » Sans la campagne, il n'y a pas de pain quotidien. Donc, à cela s'ajoute le mouvement qui est défendu par ces cartels et ces grandes compagnies qui… On leur dit notamment, oui, voilà, on leur dit à ces fermiers européens « vous n'avez pas besoin de produire, vous pourriez avoir vos poulets d'Argentine ou votre blé des États-Unis ou votre maïs des États-Unis, ça ne sert à rien de produire. » Mais même les fermiers américains ont leur dit « il faut arrêter de produire, vous n'avez pas besoin de fournir le maïs pour tout le monde, vous allez perdre vos parts de marché. » Et donc là, on divise les agriculteurs les uns contre les autres. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il nous faut avoir des représentants souverains qui représentent les producteurs dans chaque pays. C'est comme les vaccins. Je vous donne un exemple du genre de type de choses qu'on doit faire. Le programme alimentaire mondial et son directeur David Beasley ont demandé à ce que 12 milliards de dollars soient fournis cette année, soit 5 milliards de plus que ce qui nous est donné pour pouvoir faire face à la situation. Nous avons besoin d'équipes logistiques, de styles militaires des États-Unis et d'autres nations pour justement garantir qu'on fournisse la nourriture comme d'ailleurs on doit fournir les vaccins. C'est la même chose. Donc, il faut absolument transporter cela là où c'est nécessaire. Donc, utiliser notamment les militaires. Deuxièmement, il faut défendre la productivité des agriculteurs partout dans le monde. Donc, cela signifie des prix justes et stables et un soutien aux agricultures indépendantes et familiaux dans tous les continents. Donc, il faut mettre en place des mesures de soutien spéciaux pour les jeunes agriculteurs. Et troisièmement, fournir des intrants agricoles d'urgence partout où on le peut afin de maximiser ce qui peut être produit dans des cycles de récolte à venir et jeter les bases pour le long terme. De telle manière à ce que toute marge d'accroissement de la production puisse être notamment inclue dans la production future. Donc, un dernier point. Il y a une grosse campagne aujourd'hui pour détruire la productivité des fermiers et réduire la production alimentaire. Ça a été mené par l'Union européenne en mai dernier, en 2020, où ils ont mis ce programme en place de la ferme à la fourchette pour réduire la production alimentaire. C'est dans le cadre du New Deal Vert. Ils prévoient que d'ici 2030, il faudrait réduire de 10 % les terres utilisées pour l'agriculture. Il faudrait réduire de 20 % les engrais, de 50 % les médicaments vétérinaires et de 50 % les produits chimiques antiparasitaires. Donc, ça, ça se traduira par une diminution de la nourriture pour 185 millions de personnes. Voilà. Donc, ça, c'est aujourd'hui ce que demande ce plan de la ferme à la fourchette poussé par l'Union européenne, annoncé notamment en mai dernier. donc ça, ça résultera de moins de nourriture pour le monde et on aura presque 200 millions de personnes qui n'auront plus accès à la nourriture à cause de ça. et ce n'est pas juste l'Europe. Vous avez notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ils ont mis en place ce qu'ils appellent la loi sur l'agriculture l'année dernière. les fermiers britanniques sont supposés mettre dans leur production les considérations écologistes. Voilà. Et le 27 janvier dernier, l'administration Biden a publié l'ordre exécutif 14008 qui énonce le plan visant à soustraire 30 % des terres et des eaux américaines à l'agriculture et à d'autres usages. Tout ça dans une politique contre la production, contre la production d'énergie et la production alimentaire. Donc, voilà. Ça, c'est la question centrale. Ça, ça doit être stoppé. Et en milieu de tout cela, l'été dernier, El-Gazep Larouche a lancé à travers l'Institut Schiller ce qu'elle a appelé le comité pour la coïncidence des contraires, des opposés, afin de lutter contre ce désastre. Et ce comité tire son nom du concept proposé, notamment dans les années 1400 par le penseur Nicolas Ducuse qui fait référence au principe de la compréhension de l'intérêt commun de toutes les personnes impliquées au-delà de tous les conflits apparents. Voilà. Et cela apparaît clairement aujourd'hui en termes des bénéfices mutuels comme l'a dit Mme Elders pour vaincre le virus Srascoff 2. et tous les autres à venir et mettre fin à la famine et construire un monde de santé et de sécurité alimentaire, un monde de progrès pour tous. Donc, ce comité, ces derniers mois, a lancé des projets pilotes au cours de finalisation. Donc, l'un d'eux consiste en un par exemple en un envoi combiné d'aide à l'Afrique australe avec des fournitures médicales, de la nourriture, des semences. Donc, ça reste à une petite échelle certes, mais c'est ce qui aujourd'hui a été lancé par le comité pour la coïncidence des opposés avec ces jeunes projets pilotes. Nous avons d'autres actions qui se déroulent aux États-Unis qui visent à enrôler les jeunes stagiaires dans les services de santé publique communautaire. Ça, c'est l'idée. Et ça vient de la combinaison de gens qui normalement se mettent les uns contre les autres ou défendent leurs propres intérêts ou qui sont dans différentes parties du monde et différentes communautés et qui là mettent leurs efforts en commun. En tout cas, aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche, pour mener ce projet à un plus haut niveau et l'ampliquer spécialement les jeunes dans des grandes batailles de ce genre. Donc, au final, je voudrais conclure pour rendre honneur à une grande personne qui s'appelle docteur Santaya Rajaram Rajaram qui est décédé il y a tout juste un mois du COVID-19 qui était un scientifique agronome exceptionnel et qui a développé 480 souches de blé. Il incarnait l'optimisme appliqué. Il était originaire d'Inde et il est devenu citoyen mexicain et a commencé à travailler à 29 ans avec Norman Borloo au Centre international d'amélioration du maïs et du blé. Donc, voilà. Et il a participé notamment à la révolution verte dans ces pays. en 2014, il a parlé à Carolina Dominguez en 2014, à notre amie mexicaine que vous avez entendue hier et à Fabiola Ramirez qui l'a interviewée pour le mouvement des citoyens de la Rouge du Mexique. Et il a exhorté les jeunes à ne pas seulement travailler dur mais à avoir une vision aussi large que possible et il a remercié les nombreuses personnes qui ont travaillé avec lui dans les projets de sélection du blé parce qu'il a été impliqué notamment dans cela. Il a déclaré « Après la révolution verte, pendant la période où j'ai dirigé la recherche sur le blé et son développement, le monde a pu produire 200 millions de tonnes de blé supplémentaires. C'est un grand progrès dans la disponibilité de la nourriture mondiale. De nombreux pays plus de 50 ont bénéficié de ce développement dont le Mexique. Donc, on peut le faire. Voici une scène du Yémen l'année dernière de la nourriture et des médicaments. Ça a été notamment vous voyez un jeune enfant vacciné et ça nous amène la question notamment de la nourriture. On peut le faire. Faites-le ensemble. Faites-le avec nous. Merci. Merci, Marsha. Merci, Marsha. Donc, notamment, on faisait référence au projet du comité pour la coïncidence des opposés qui se fait notamment dans le Mozambique. Cette nation a 30 millions d'habitants et certains ont une moyenne d'âge de 22 ans. Et donc, Dr. Khadija Lang qui est notamment de l'Association médicale nationale et de conseil des affaires internationales et présidente du Golden State Medical Association qui va présenter notamment un projet pilote pour l'Afrique. Je suis Dr. Khadija Lang, donc je suis de l'Association médicale nationale et président du Conseil des affaires internationales et aussi président du Golden State Medical Association. Et je me bats notamment pour défendre la santé en Afrique, pour éliminer notamment les disparités sanitaires et pour garantir non pas seulement aux États-Unis mais en Afrique les disparités sanitaires et les problèmes de santé. donc la fonction de mon conseil c'est d'établir des liens entre les différentes organisations, différentes associations pour permettre notamment les moyens physiques, techniques pour que qu'il y ait notamment en Afrique les moyens de mettre en place des résolutions et des décisions au niveau international au niveau de la santé. Et donc justement j'ai pu mener certaines missions au Mozambique en 2020 notamment dû au COVID-19. aujourd'hui le pays a été mis au défi justement de faire face à cette crise sanitaire et nous avons donc dû pu ensemble avec l'Institut Schiller mettre en place un projet dans le cadre du comité pour la coïncidence des opposés mettent en place un projet pour fournir à la population du Mozambique des moyens comme un exemple comme quoi nous pouvons travailler ensemble pour résoudre le problème de la crise sanitaire et la crise des famines. Et le problème c'est que quand vous voulez notamment parcourir des grandes distances il faut rassembler les gens sur place et faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. il y a une grande partie de la population qui était déplacée dans la partie nord du Mozambique à cause de la crise et le nombre de gens qui sont déplacés augmente de manière conséquente chaque jour à cause du problème alimentaire et cette insécurité alimentaire est un et notamment cette crise alimentaire est la conséquence justement du fléau des sauterelles et des criquets qui n'a pas été résolu et notamment ce fléau des sauterelles et des criquets a été la pire depuis des décennies et a véritablement anéanti des cultures des cultures entières en une seule journée vous avez des millions des millions de tonnes de cultures qui sont détruites à cause de ces criquets et la situation au Mozambique a été a été notamment aggravée par des grandes pluies qui a provoqué des inondations notamment dans la partie centrale et dans le sud du Mozambique et notamment ça a détruit jusqu'à 65% des cultures dans certaines régions en février 2021 il y a eu un rapport qui a montré qu'une très grande partie de la population souffrait d'insécurité alimentaire sévère et cette population est exposée bien évidemment durant ces années à certaines des expériences les pires les plus sévères comme la maladie et la famine donc la question à cause du manque de ressources et d'argent de plus de plus en plus de gens ont dû renoncer à un ou deux repas par jour des millions de gens à cause de cette situation critique et de cette déficience notamment des ressources et des moyens pour pouvoir pallier au problème et le manque de nourriture a elle-même provoqué un problème au niveau de la production agricole puisque les gens ne pouvaient pas travailler eux-mêmes à cause du manque de nourriture donc c'est un cercle vicieux et évidemment pour traiter cela on a besoin de beaucoup plus de ressources il nous faut plus de ressources il nous faut un niveau nutritif optimisé pour pouvoir relancer notamment la population et quand vous voyez notamment le choléra et d'autres maladies qui apparaissent à cause de cette situation ça rend la chose encore plus difficile parce que 75% de la population du Mozambique n'a même pas accès à des infrastructures sanitaires décentes ne serait-ce que des toilettes ne serait-ce que des endroits où l'eau potable existe et où il peut se laver il n'y a pas d'eau potable là-bas ou très peu et donc vous avez des cours d'eau des réseaux d'eau qui sont des foyers de maladies et là-bas c'est cette situation qui doit être décrite le pire c'est qu'avec des infrastructures l'eau pourrait être purifiée et le problème c'est qu'on a manque d'infrastructures vous pourriez avoir notamment des tablettes qui permettraient de purifier l'eau mais on n'en a même pas en fait mais ça c'est ce qui pourrait permettre de temporairement résoudre le problème et le truc c'est que vous avez la malaria aussi qui réapparaît dans le pays les tablettes purificatrices d'eau sont peu chères et devraient être fournies ne serait-ce que pour pallier temporairement problème donc au niveau alimentaire il y a un déficit énorme le maïs le blé puisqu'on n'arrive pas à transporter en fait cette nourriture là où il faut il faut les infrastructures pour ça et on pourrait notamment se fournir auprès des agricultures d'autres pays frontaliers qui relancerait l'économie où il faudrait notamment relancer la production locale et faire en sorte que ça relance l'économie puisque en réalité les besoins locaux peuvent être palliés par la production locale donc nous devons nous unir pour nous dédier avec plusieurs nations à ce genre de problème en Mozambique et ailleurs je me dédie à ça je me dédie à cela avec vous en demandant à ce que les gens s'unissent pour pallier le problème de l'alimentaire de l'eau de la santé et prendre l'exemple du Mozambique pour cela merci pour votre temps et j'espère que nous pourrons travailler ensemble et d'avoir un soutien international dans cette mission et que ce comité pour la coïncidence des opposés puisse véritablement mettre en place un véritable projet et être un exemple pour la suite et pour ceux qui veulent notamment s'impliquer dans ce comité pour la coïncidence des opposés vous pouvez nous écrire à contact arrobas schillerinstitute.org les fermes familiales américaines étaient une référence auparavant dans la production agricole et ça a été notamment il y a George Washington à Carter qui expliquait cela la crise notamment l'agriculture américaine a toujours été un exemple un contre-exemple à la politique de Malthus et la politique malthusienne c'est les fermes familiales qui ont permis justement de pallier au manque de ressources aux Etats-Unis contre les politiques britanniques ça n'a pas été les cartels ça n'était pas les cartels agroalimentaires mais bien les fermes familiales donc nous allons notamment écouter Marc Calicrate du Colorado c'est un c'est un un fermier fondateur du Ranch Food Direct Mike Bonjour je suis Mike Calicrate je suis dans le Colorado justement là où je produis mon alimentaire et ma opération de production de viande dans le Ranch Food Direct et je voudrais vous parler de la famine mondiale et de la pauvreté qui parcourt le monde et je voulais discuter à propos du quel type de système alimentaire est dans le meilleur intérêt de l'humanité et ce ne sera pas concentré sur des monocultures par une poignée de grandes corporations de cartels ce ne sera pas une extraction par les opérations minières parce que tout ça n'a qu'une très courte espérance de vie dans l'histoire humaine et ce n'est pas la technologie qui va nous sauver et nous nourrir dans le futur ce sera plus de gens sur les terres produisant de la viande produisant de l'alimentaire plutôt que de la fourniture qui est produite et qui n'est pas bonne pour la santé des grandes chaînes de distribution alimentaire donc la question c'est est-ce que l'humanité va prospérer ou périr c'est ça que je voulais présenter dans cette conférence Schiller parce qu'on a eu la COVID qu'est-ce qu'on doit faire depuis comment on va aller de l'avant on sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont plus mourir de faim que du coronavirus comme l'a dit Oxfam d'ailleurs le virus a tué beaucoup de gens ça a détruit notre économie et ça montre combien vulnérables nous sommes face à l'industrie alimentaire et qui utilise ces chaînes de production internationales qui s'effondrent dès qu'une pandémie se déclare comme le COVID donc qu'est-ce qui va nous servir le mieux de quoi avons-nous vraiment besoin un système décentralisé je dirais qui va certainement nous servir et mieux nous protéger plus local système de production régional d'aliments d'aliments col qui sera beaucoup plus efficace pour tous les citoyens à travers la planète la paupérisation et la malnutrition de la civilisation est directement corrolée avec la consolidation et l'industrialisation de la chaîne alimentaire on l'a vu aux Etats-Unis avec tous ces rayons vides qu'on a vus pendant la crise du COVID les chaînes de production alimentaire se sont effondrées elles ont été vulnérables on ne peut pas retourner à ça les petites entreprises comme moi qui ont été capables de produire 400% parce que nous justement nos salariés se sont levés et on bossait plus dur et plus longueur parce qu'on a une chaîne de fournisseurs qui n'a pas pu être arrêtée puisqu'elle était localisée donc tout a échoué ici tous les fournisseurs les compagnies de production alimentaire tous faillit à faire face aux besoins alimentaires de l'humanité durant la crise du COVID la concentration du pouvoir et de la richesse est la plus grande menace pour toute société libre et je pense que si on veut nourrir l'avenir nourrir l'humanité dans l'avenir on va devoir s'engager localement régionalement dans les infrastructures de production alimentaire la plus grande menace et la plus grande inquiéture c'est la concentration justement du système alors que la production alimentaire locale les gens qui se nourrissent eux-mêmes dans leur propre communauté c'est ça le modèle qu'on a détruit les 50 dernières années avec le modèle industriel c'est une opération d'extraction ça extrait les richesses de sols qui sont très riches ça les détruit pour des bénéfices à court terme pour quelques grands cartels internationaux donc on doit lutter contre ces grands cartels de l'agroalimentaire et leur monopole leur puissance de monopole sur la chaîne de distribution alimentaire regardez la perte d'élan la perte de la destruction des sols Franckia Roosevelt en a parlé de notre nation qui a été détruit qui a détruit ces sols ça c'est une photo que j'ai prise moi-même le 24 décembre 2013 un nuage de poussière à 200 miles qui faisait 200 miles de long au Colorado Springs jusqu'à la frontière du Kansas c'était 12 500 pieds de haut c'était du jamais vu avec la destruction de nos sols ça détruit toute notre capacité à nous nourrir voilà ce que ça ressemblait depuis le lézère on voit que la couleur blanche du sol dans cette photographie est très indicatrice de la santé du sol justement dans l'est du Colorado c'était une terre qui pourtant nourrit des gens pendant plusieurs générations mais maintenant vous ne pouvez plus produire d'aliments sur cette terre sans les entrains chimiques seulement les animaux peuvent vivre ici et si on veut avoir des animaux qui reviennent ici alors il faut que les hommes reviennent donc on doit relocaliser on doit régionaliser on doit reprendre le contrôle de ses mains des monopoles et des prédateurs de l'économie de marché pour bâtir des nouvelles infrastructures pour être capables de faire mieux et pour fournir ce qui est nécessaire à nos proches je pense que la solution à la pauvreté et à la famine est de briser ces cartels en rebâtissant localement régionalement des infrastructures alimentaires autour des communautés et des sols libérés il y a ces quatre bouquins que j'espère que beaucoup d'entre vous vont lire et soutenir notre projet de loi sur notre politique qui brise ces cartels et soutiennent les producteurs indépendants que tous les gens à travers la planète puissent se nourrir de leurs propres terres de leurs propres communautés pas demander des changements politiques majeurs de reprendre le contrôle des terres de ces seigneurs féodaux modernes et de les redonner aux gens pour qu'ils développent et qu'ils s'en sont tout à fait capables et s'en nourrissent eux-mêmes ça c'est le système d'agriculture qui est régénératif du système Calicrat que j'ai développé pour refaire développer les sols et les rendre à nouveau riches et que les gens aient des produits alimentaires qui sont soins pour leur santé c'est pas un système linéaire d'extraction c'est pas on pille et on s'en va on doit le remplacer ce système avec ce système d'agriculture qui régénère les sols au fur et à mesure donc vous pouvez aller sur mon site à mikecalicrate.com et vous irez sur mon blog il y a pas mal d'autres choses et j'ai vraiment apprécié l'opportunité qui m'a été donnée aujourd'hui de discuter avec vous tous merci merci Mike on apprécie également que tu sois avec nous aujourd'hui la situation aujourd'hui n'est pas due à la pandémie de coronavirus c'est un effet c'est des conditions qui avaient été déjà anticipées par l'économiste américain Lennon Larouche en 1974 qui disait que de telles conditions du système la politique monétaire actuelle qui est imposée par justement violemment aux pays d'Amérique latine d'Afrique et d'Asie par le système du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et Larouche était déjà très inquiet que ces conditions terribles justement avec le manque d'infrastructures dans transport d'énergie d'eau de médicaments et que les nations les plus pauvres du monde vont créer des pandémies telles qu'on l'a connues au 14e siècle avec la peste de nouvelles maladies et l'humanité pourrait ne pas s'en remettre et son condition ont produit ces effets aussi aux Etats-Unis on a entendu parler de l'eau qui est maintenant très souillée dans différents états américains des états comme le Mississippi ou en Louisiana on va entendre un rapport un peu global sur l'état du combat aux Etats-Unis par Dr Shirley Everman Lee qui est justement de l'université l'école d'infirmière en fait de Halcom au Mississippi aux USA et elle dirige également le comité de santé global du caucus noir américain Bonjour et merci de me donner l'opportunité de parler à cette conférence internationale de l'Institut Schiller sur le vaccin du COVID-19 sa distribution et tout ce qui concerne l'intervention des travailleurs médicaux d'abord avec le COVID cette épidémie cette pandémie qui nous a frappé de partout pas simplement aux Etats-Unis mais dans le monde entier c'est très important pour nous de regarder comment fonctionne notre infrastructure de santé publique et quand on y regarde de près et je parle particulièrement de comment fonctionne tout le système des infirmières on va avoir besoin on a un manque on a un manque cruel il faut 7 millions aujourd'hui d'infirmières formées immédiatement pour former les premiers soins dans différents des domaines les soins préventifs être auprès des malades sur leur lit de faire de la prévention tous les secteurs ont été réduits les infirmières ont été licenciées on a réduit les effectifs depuis des décennies donc on l'a réduit à peu de chagrin donc on a besoin d'un nouveau système médical qui revienne sur ses pieds quand on regarde ce qu'on avait même avant et quand on voit les soldats qui reviennent de la guerre qui peuvent être concernés par des maladies donc ça a un impact aussi sur la santé publique américaine il faut éliminer justement toutes les portes qui permettent de développer ces épidémies et créer des problèmes majeurs dans la publique dans l'éducation dans la et c'est ce que nous voyons aujourd'hui au regard justement de la distribution du vaccin par exemple on n'est pas capable d'avoir le vaccin dans toutes les zones où on devrait pouvoir les amener aux Etats-Unis il n'y a pas cette confiance dans le gouvernement légitimement et les employés les gens des services médicaux les infirmières ne sont pas responsables de cette situation ils travaillent dans leur communauté ils essaient de faire des choses localement mais s'ils n'ont pas les moyens elles peuvent rien faire de plus donc il faut avoir la perspective globale quand on parle quand on parle d'un système de santé publique au Mississippi dans les zones urbaines Californie vous pouvez aller au Zimbabwe au Ghana c'est pareil partout on a toujours besoin de recruter de former des intervenants médicaux de base qualifiés aux premières interventions pour justement faire face à ce type de pandémie donc de tout le personnel qui est disponible et aujourd'hui on voit qu'on n'est pas prêt et en ce moment il n'y a pas assez de vaccins et même si on avait assez de vaccins on n'aurait pas assez d'individus de personnel médical pour pouvoir vacciner des millions avec les équipements nécessaires pour vacciner justement la population et on voit les morts qui s'accumulent jour après jour donc c'est ça le problème qui n'a pas été pris en compte ces dernières années donc on a un problème avec ça donc justement le système de santé publique nous les infirmières on a la capacité on est capable d'intervenir on est formé aux choses comme ça donc on peut faire ce qu'on a appelé le CCC le Civil Conservation Corporation qu'avait fait Roosevelt ce manque et de mobiliser des milliers de gens qu'on forme très rapidement en période de crise justement pour intervenir dans les communautés dans les localités en masse pour régler les problèmes mais c'est là on a eu un échec dans notre politique dans sa distribution et la mise en place de son efficience et à chaque fois donc on a 80% d'efficacité sur un vaccin et un autre qui est 90% et les gens ça les rend en colère parce qu'on dit mais qu'est-ce que la différence entre le Pfizer le Moderna le Johnson & Johnson ça crée encore plus de crainte en fait dans nos communautés qui ne sont pas informées ils nous disent est-ce que le Johnson & Johnson est-ce que c'est le mieux et ils demandent le meilleur ils sont dans le doute en fait donc ils n'ont pas ils n'ont pas toujours confiance donc il y a beaucoup de pédagogie justement que justement l'association des infirmières du système de santé public sont capables si on leur donnait les moyens de pouvoir faire cette éducation comment ça va être efficace leur expliquer c'est pareil pour l'épidémie de grippe donc on est capable de faire ça et on aura à nouveau la grippe de toute façon et si on ne tire pas les leçons je pense de ce qui vient de se passer si on n'éduque pas justement nos communautés nos populations à avoir accès au vaccin à avoir accès à la formation à avoir les moyens justement de leur donner les outils de compréhension et si on politise malheureusement le système de santé ça rend les gens vulnérables et ça les rend effrayés et plus ils sont effrayés et moins plus ils reculent en fait à se soigner à avoir confiance justement dans le système de santé global et se retournent vers d'autres choses donc il faut se mobiliser autour de cette opération pour le vaccin du Covid on essaie d'utiliser des messageries les applications sur l'ordinateur mais il y a plein de gens qui sont tellement pauvres qu'il n'y a même pas une connectivité suffisante dans certaines zones ils ont des difficultés à avoir accès à Internet même au téléphone donc il n'y a pas de mobilisation on voit bien que le problème des infrastructures prend une dimension beaucoup plus grave en période de crise mais revoir ses familles prendre son grand-père dans les bras etc de refaire confiance et ça c'est un des problèmes qu'on a donc on travaille avec l'association des infirmières du système de santé public et donc on fait un travail quand même extraordinaire parce que c'est un modèle justement dans la baie de San Francisco par exemple on utilise justement nos collègues justement on a même la tuberculose qui est revenue donc on fait de l'éducation dans des zones qui sont extrêmement pauvres donc on essaie d'aller chez les gens des gens qui sont SDF et on essaie d'aller directement toucher ces gens-là qui sont dans des situations parfois médicales qui sont extrêmes et on essaie de recréer de la confiance parce qu'au bout d'un moment les gens ils n'ont plus du tout confiance en l'État et ils abandonnent toute idée de faire soigner ils pensent même qu'on va les utiliser comme des cobayes par exemple pour tester tel ou tel médicament donc il y a même des gens qui abandonnent l'idée d'avoir un numéro de sécurité sociale donc vous voyez la situation donc voilà il faut aller dehors il faut se mobiliser on a besoin d'un système qui permet aux gens d'avoir les vaccins et de les distribuer et d'avoir les gens sur place pour faire l'injection parce que c'est nécessaire donc voilà donc venez vous pouvez nous appeler nous aussi on essaie d'organiser de former des gens très rapidement justement il y a des gens qui ont leur dit qu'ils pourront avoir le vaccin que s'ils font 50-60 kilomètres mais ils n'ont pas les moyens de se déplacer certains donc il faut arriver à trouver les moyens de s'organiser pour être plus efficace et ça peut faire une différence majeure puisqu'on a des zones très différentes aux Etats-Unis à New York Washington d'ici c'est totalement différent ou Los Angeles ou la Californie c'est complètement différent que si vous êtes là dans le Mississippi ou dans le Texas ou d'autres zones et donc on doit voir quelle est la relation quel type de relation la communauté a avec le système de santé est-ce qu'ils sont répondants donc ils reçoivent souvent leur pension médicale s'ils n'ont pas de système de couverture médicale ils reçoivent ça de l'Etat tout ça est très compliqué donc ils n'ont pas beaucoup d'informations tout ça est vraiment une situation très fragile il y a un écart énorme en fait entre ce qui pourrait être fait et la réalité dans certaines zones une autre chose très importante auquel on doit s'attacher c'est qu'on a parlé de Tuskegee la ville de Tuskegee je sais qu'on doit construire basé sur notre histoire passée de aller de l'avant on doit comprendre qu'il y a différentes formes de Tuskegee c'est-à-dire où la communauté est vraiment solidaire on va dire il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ont le COVID aux Etats-Unis et qui disent mais je m'en fous moi je ne vais pas aller à l'hôpital ou au centre médical je m'en fous complètement du COVID et ils prennent un risque pour les personnes qui leur sont chères pour leur communauté et il y en a beaucoup qui ont regretté et donc il faut bien voir qu'il y a des cas qui sont justement on ne sait pas toujours quoi faire avec certains cas et donc Tuskegee reste un modèle où la communauté s'est bien organisée avec des personnels qui étaient là pour faire de la pédagogie très rapidement mais il faut combattre constamment ce manque de confiance en fait ce manque de confiance vis-à-vis de la maladie vis-à-vis de la pandémie de la maladie on est dans une guerre donc on doit nous on est dans une guerre pour résoudre les problèmes médicaux des gens et on est sur le terrain on est sur le front et on a cette guerre contre le COVID actuellement et maintenant que nous avons cette guerre si quelqu'un est impacté par cette maladie et qu'il n'a pas accès qu'il a d'autres problèmes de santé il ne sera même pas traité en fait ou il ne sera pas traité de la même manière qu'une autre personne sera traitée de par la situation qu'il a donc c'est ça cette politique il n'y a pas de politique universelle parce qu'il y a un manque de compréhension d'attention et beaucoup d'hésitation en fait de la communauté donc on a besoin de fournir un programme compréhensible pour éduquer les individus sur le COVID comment on fait face comment c'est traité comment on le prévient et faire en sorte que les gens soient au courant sur la distanciation sociale le masque même tout ça c'est déjà tout un combat qu'il faut mener pour que les gens comprennent l'impact de ces mesures donc moi dans ma zone et le cancer il y avait un projet justement à Auckland de déplacer les gens qui ont le cancer par exemple dans différents endroits comment ça se forme comment tout ça de faire de la pédagogie sur l'alimentaire parce que les gens ne savaient même pas en fait il y avait beaucoup de croyances etc. mais une fois que les gens comprennent justement ce qui peut conduire à avoir des cancers au niveau individuel on se rend compte que toutes les images les idées qu'ils avaient n'étaient pas vraies tout simplement il y a beaucoup d'exemples comme ça justement qui peuvent être utilisés de la pédagogie justement pour pouvoir éduquer les gens et on utilise des métaphores et on se rend compte que les gens ont très très peur finalement quand on leur propose qu'ils vont devoir avoir une opération ou qu'ils vont devoir prendre des traitements assez lourds etc. en particulier dans le cas du cancer ils savent que c'est beaucoup de morts et donc on doit vraiment qu'est-ce qui génère tout ça écouter les gens écouter leurs croyances et ils sont vraiment démunis parfois par rapport à la maladie et dans ces zones on doit trouver quelles sont leurs croyances médicales et travailler avec eux justement pour qu'il y ait un renforcement mutuel justement de gens qui savent qui transmettent à d'autres qui ne savent pas avec l'aide justement de la communauté des médecins ou des travailleurs médicaux et travailler directement avec les institutions du système de santé public et de créer justement l'infrastructure éducative justement sur toutes ces questions COVID en particulier aujourd'hui dans la pandémie actuelle et s'ils n'ont pas reçu le vaccin leur dire un petit peu ce qu'il faut faire donc qu'ils prennent soin aussi de l'environnement dans lequel ils évoluent et que petit à petit on pourra justement faire en sorte que de plus en plus de gens reçoivent le vaccin mais on n'a toujours pas la structure d'un plan de distribution et ça c'est le vrai problème moi ce que j'essaie de faire en Californie aussi c'est de travailler avec des associations là-bas qui ont reçu les vaccins et elles attendent le vaccin depuis des mois en fait il y a eu beaucoup de gens qui ont été contaminés des gens d'origine plutôt hispanique des gens ont été impactés dans des familles entières les gens ont tous attrapé le COVID il y a une grande population de SDF dans la région donc ça se déplace beaucoup plus vite et ils ne reçoivent toujours pas les vaccins on doit monter sur le front ça va être un combat national une approche nationale merci beaucoup docteur Shirley Eversman donc on ne pourra pas tout entendre aujourd'hui mais on ne peut pas prétendre que les gens ne savent pas pas mal de gens dans ce pays justement aux Etats-Unis sont au courant le problème que ce n'est pas le COVID c'est l'économie ce qu'on a fait ces 30 ou 40 dernières années à ce pays la désindustrialisation et on leur a dit que les vies ce n'était pas si important d'être vécues voilà on a fait accepter que la vie n'avait pas de prix et qu'on ne sait toujours pas on sait exactement ce qu'on fait aujourd'hui question du COVID-19 ou ce qu'on veut faire avec notre système de santé comment contrôler la situation il y a beaucoup de gens qui travaillent justement de différentes manières pour essayer justement de changer leur étre d'esprit et trouver la vérité qui se cache derrière cette situation catastrophique donc il y a pas mal de questions Shirley en a parlé sur le vaccin travailler avec d'autres nations Cuba on sait que les Etats-Unis ne sont pas très chauds qui a un système pourtant de développement un système de médecins médicaux le Vietnam aussi qui a eu de grands succès qui n'a même pas eu plusieurs centaines de morts de COVID et de la Chine évidemment donc ça ça va être transcendé qu'est-ce qu'on peut faire dans la prochaine partie nous allons nous allons commencer une discussion sur le comité de la coïncidence des opposés sur ce moment on va commencer avec l'agriculture et après la santé on va entendre deux intervenants qui vont parler de la crise alimentaire Bob Baker de l'institut Schiller et Bill Ballard du Montana qui est président de R-Cal FUE qui est une association de ranch justement pour faire grandir les stocks réserves alimentaires et ils vont discuter de ça se lever pour l'alimentaire la santé et le futur ok merci je voudrais remercier Elgad Zepp-Larouche et l'institut Schiller et toutes les personnes qui participent à cette conférence c'est un moment exceptionnel aujourd'hui d'être rassemblés et de discuter notamment de ces questions essentielles de l'alimentaire et de la santé pensez à cette ironie tragique les agriculteurs descendent dans la rue avec leurs tracteurs en Inde et en Allemagne pour protester afin de pouvoir continuer à produire de la nourriture dans le même temps des millions de personnes meurent par manque de nourriture donc l'année dernière plus de 7 millions de personnes sont mortes de faim regardez le Yémen Haïti et d'autres endroits en Afrique je veux parler aussi d'un autre aspect de la question aux Etats-Unis les agriculteurs sont approchés de toutes parts pour leur dire et on leur dit qu'ils doivent accepter des conditions nouvelles et inédites pour espérer rester dans l'agriculture continuer à faire de l'agriculture quelques exemples disons que vous voulez obtenir un prêt pour cette saison agricole il existe un organisme qui propose des prêts à des taux d'intérêt plus bas si vous acceptez de produire moins de nourriture il s'agit d'un projet pilote destiné à prendre de l'ampleur et il s'appelle replanter le capital replanter le capital ou un autre exemple disons que vous élevez du bétail et qu'un jour le méga conditionneur auquel vous vendez votre bétail vous dit je cite vous devez maintenant accepter notre nouveau plan avec la World Wide Fine Foundation le WWF qui vous dit que vous allez faire ce que nous disons pour sauver les prairies et réduire votre production de viande puis un type se présente un jour et vous annonce que vous êtes l'agriculture choisie l'agriculteur choisie dans votre comté pour montrer la voie en vous inscrivant au programme de certification afin de vendre des crédits pour le carbone que vous séquestrez dans votre sol pour le marché du carbone ou sinon vous avez de la chance donc vous vous dites mais c'est dingue c'est dingue c'est ce que vous dites et un ami qui n'a pas pu être présent aujourd'hui Tyler Dupy le PDG de Kansas Cattlemen's Association a écrit une excellente satire sur toute cette agitation autour des marchés du carbone Tyler a écrit je cite qu'est-ce qu'un crédit de compensation carbone et il répond en réalité il a la valeur équivalente d'un haricot magique ou d'une livre de poussière de fées fin de citation et c'est pire que cela disons que vous faites remarquer aux gens qu'il y a des famines maintenant la réponse que vous obtenez c'est il n'y a rien que vous puissiez faire c'est comme la guerre et les impôts et si vous acceptez cela vous tombez sous le charme narratif et hypnotique des seigneurs du cartel de la grande réinitialisation de Great Reset de Londres et Wall Street c'est ça le mal c'est le contrôle mental parce que c'est une couverture pour tout un tas d'escroqueries et pour la dépopulation c'est ça que le Great Reset représente c'est ce que nous sommes ici pour briser nous exposons ce qui se cache derrière ce mal et nous agissons pour rompre le charme nous sommes des êtres humains créatifs pas des larbins pour accepter qui acceptent sans réfléchir le récit aujourd'hui nous avons de courts rapports de différents états agricoles des Etats-Unis les propres relations agricoles viennent principalement de l'Iowa nous entendrons les leaders agricoles du Kansas du Colorado du Montana et d'Indiana en notre nom à tous nous sommes ensemble avec les médecins les infirmières et les personnes de tous horizons ici et de tous les pays nous sommes unis pour vaincre ces cartels meurtriers et sauver la vie des gens pour commencer le rapport nous allons entendre le leader agricole du Montana Bill Bullard il est le PDG de Aircraft USA la plus grande organisation des Etats-Unis regroupant des producteurs de bovins et d'auvins il nous livre ce message tiré d'une présentation qu'il a faite plus tôt cette année à une conférence de la faculté de droit de l'université de Yale sur l'antitrust agricole je laisse la parole à Bill merci beaucoup et maintenant je laisse la parole à Bill bon maintenant l'élevage c'est la partie la plus importante de l'agriculture américaine ça fait 66 milliards de dollars de recettes annuelles c'est le plus important toute l'agriculture c'est des milliers d'éleveurs indépendants et des ranchers avec des familles partout partout dans l'ensemble sur l'ensemble du territoire c'est évidemment les piliers de l'Amérique rurale c'est très diversifié en termes de taille et des méthodes de production avec beaucoup d'intrants peu d'imprunts avec d'autres types d'élevage en réalité l'élevage américain ne suffit pas de nourrir la population américaine l'élevage n'est pas dépendant elle n'est donc pas dépendant des exportations donc elle peut augmenter elle peut pour des nouveaux former des nouveaux jeunes élevaires et de maintenir les producteurs actuels ces facteurs suggèrent que l'élevage a un potentiel fantastique pour revitaliser l'Amérique et les villes et les petites communes mais c'est impossible actuellement l'industrie de l'élevage doit faire face au déclin de l'économie américaine on souffre de la rentabilité à long terme et une volatilité sans précédent des prix poussant les éleveurs vers la faillite mais si vous êtes un consommateur vous dites probablement c'est impossible chaque année les prix de la viande que vous achetez ça monte dans les épiceries et dans les supermercés surtout depuis la pandémie de la COVID maintenant si vous regardez la chose d'un point de vue si vous avez le point de vue des supermarchés vous pensez pendant que je vous raconte des histoires mais on parle d'un marché extrêmement compétitif qui amène les profits d'un produit donné dans ce cas-ci la viande qui normalement devrait aller à chaque partie de la chaîne de production mais aux États-Unis ce n'est pas le cas les prix remontent mais ça ne va pas aux producteurs à peu près 85% des transformateurs qui transforment 26 millions de têtes de bétail produites par les fermiers qu'est-ce qui se passe avec l'élevage et le marché de la viande je vais vous montrer ici un graphique vous avez des données sur 10 ans ça commence en janvier 2010 jusqu'à novembre 2020 ce que vous voyez au début de ces graphiques c'est qu'il y a une relation synchrone entre la ligne rouge qui sont les prix c'est le prix de revient qui revient aux producteurs et le bleu le bleu c'est ce que vous payez dans les supermarchés vous voyez que ça s'effondre pour les producteurs ça remonte pour les consommateurs à la fin de 2014 il y a un effondrement non explicable des prix mais alors pour les consommateurs ça continue à augmenter donc on a commencé à subventionner un peu les choses mais en 2017 on a vu une anomalie envoyer chaque fois monter 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 les prix à la vente alors que le prix de revient pour l'éleveur ça donc ça crée une relation inversée entre le prix de la viande et le prix de la vente des carcasses donc vous avez une déconnexion entre ce que paye le consommateur et le revenu qui va vers les producteurs voilà ça c'est la réalité ça fait des années que ça dure et c'est absolument insupportable inexplicable voilà avec ça je maintenant il y en a on entendra les autres du Montana plus autres on revient maintenant au docteur Walter Faggett qui est le professeur adjoint de la médecine communautaire et familiale de la faculté de médecine de l'université de Howard qui parle donc du rôle de ces travailleurs de la santé pour battre la pandémie bonjour je suis Walt Faggett ici à Washington dans la capitale du pays je suis pédiatre je suis donc professeur adjoint de la médecine communautaire et familiale de la faculté de médecine de l'université de Howard également à Washington je suis également co-président du conseil de la santé d'Hawaï et plus récemment j'ai été nommé président du groupe de travail sur l'urgence pandémique je continue d'être très stimulé et motivé par par l'énergie de madame Elders qui est l'ex-directrice de la santé américaine que nous avons vu avant maintenant que nous sommes réunis on va voir comment on peut arrêter le massacre qui est en cours puisque l'institut le comité Schiller sur la coïncidence des opposés nous a réunis ici c'est mon privilège comme l'a dit madame Elders nous sommes tous les deux très enthousiastes à l'idée de mobiliser des brigades de jeunes travailleurs de la santé afin de voir les jeunes qui peuvent se former tant qu'agents de santé municipales et pour les villes pour participer à cet effort de vaccination pandémique nous savons que ce type de concept a plutôt bien fonctionné à Buffalo dans le comté de Erie nous avons de bonnes chances d'avoir un bon modèle développé ici même dans la capitale nationale dans la capitale du pays un modèle qui pourra être reproduit dans le monde entier en tout cas c'est ce qu'on espère je pense que le problème ici dans le huitième quartier et que nous avons une très bonne base de documentation et sur la diapo vous allez le voir que dans le huitième arrondissement nous avons 80 000 résidents dont 4 personnes sont entièrement vaccinées c'est le chiffre le plus bas dans toute la ville le plus élevé c'est l'arrondissement 3 qui est de 11% mais nous avons aussi le plus grand nombre de décès nous avons 196 décès à ce jour au 16 mars dans le huitième arrondissement ce qui représente un taux de 7,5% cette disparité est donc très représentative des disparités sociales en matière de santé des disparités qui constituent un véritable fossé en termes d'augmentation du nombre de sans-abri et en termes de comorbidité mais ici dans le huitième arrondissement le conseiller à mobiliser un groupe de travail qui va utiliser le modèle du docteur elders de brigade de jeunes travailleurs de santé qui seront formés en tant qu'agent de santé municipale ils peuvent être très utiles en termes d'éducation d'information sur les vaccins sur la vaccination mais aussi de défense des droits et du transport ainsi le véritable objet de notre groupe de travail est de s'assurer que les habitants obtiennent les données élémentaires les plus crédibles afin qu'ils puissent prendre les décisions éclairées sur la vaccination on est convaincu qu'on peut combattre la peur par les faits et améliorer de cette façon nos résultats mais comme l'implique la vision du docteur elders une fois qu'on a identifié les jeunes ici à Washington DC on a certains jeunes qui travaillent déjà qui sont déjà à l'oeuvre dans des initiatives de prévention et d'intervention contre la violence on a également d'autres étudiants un groupe de 60 élèves de la Ballou High School qui ont été recrutés en bénéficie d'un bon soutien de la part du conseil de santé du huitième arrondissement et la brigade de jeunes et les travailleurs de la santé communaux travailleront dans un environnement où ils vont être soutenus avec la collaboration de leurs sous-officiers il y a quatre sous-officiers ici à Washington qui aideront à fournir certaines publicités ainsi que l'accès aux clients au accès le maire et le directeur du département de la santé ont déjà soutenu certains efforts de base avec le mouvement Faith in the Vaccine comme point de départ on a également organisé des dimanches de la vaccination dans toute la ville nous avons aussi organisé deux événements ici dans le huitième arrondissement on a identifié plusieurs agences ici dans le huitième qui sont également disponibles et auprès desquelles nous pourrions placer des agents de santé municipaux nous avons une population aux besoins spécifiques nous sommes préoccupés par la communauté LGBTQ ici à DC le taux de positivité d'environ 15% de résidents noirs dans cette communauté 7% de blanc ou de non noirs de crayons qui a des problèmes d'accès à la santé et les agents de santé communautaire peuvent être très utiles en exerçant une pression positive par les pairs pour réduire l'appréhension et la peur et l'améliorer l'accès à la santé pour les jeunes à partir du groupe de 18 à 44 ans nous appelons le groupe 2 ici à Washington et nous pensons qu'il s'agit d'un groupe très important pour ce projet il s'agit donc voilà donc un tour d'horizon rapide et de ce qu'on peut tenter de faire ici à Washington on a vraiment été impressionné parce qu'il est possible de faire grâce à la coopération entre DC Met le Medical Service de DC le conseil de santé du 8e arrondissement et le département de la santé avec le conseiller Ryan White et le maire on est arrivé à un point où nous aurons probablement plus de créneaux que des bras pour faire des injections ce qui est une bonne chose on s'est fixé comme objectif de mettre la pression au cours des 60 prochains jours on aimerait que les choses soient bien en place et on nous dit que le vaccin sera disponible d'ici le 31 mai donc on veut garantir qu'on aura les bras disponibles pour les injecter on pense que ce qu'on fait ici peut être reproduit dans le monde entier un médecin libanais nous a parlé hier et il a comparé l'expérience libanaise avec ce que nous avons ici dans le 8e arrondissement donc merci beaucoup je rends disponible mes diapos et nous allons les afficher et essayer de les agrandir pour que vous puissiez les voir en tout cas beaucoup pour votre attention j'ai hâte à répondre à vos questions merci docteur Fajet donc maintenant on a les deux dernières présentations de nos dirigeants fermiers donc il y a Nicole Frang et James Benham de l'Indiana qui est le président de l'union des fermiers de l'Indiana et qui est un membre du conseil du conseil national des fermiers bonjour je m'appelle Nicole Frang j'ai une cinquième génération d'éleveur à Goff dans le Kansas j'ai juste j'ai juste fait accrocher de veau c'est la saison et on a aussi des jeunes qu'on va vendre j'ai aussi des taureaux je suis diplômé de l'université de Kansas j'ai un diplôme en vétérinaire alors avec toute cette question de la pénurie alimentaire le gros sujet que je vois c'est comment les transformateurs et les intermédiaires comment ils détruisent tout qui peut obtenir la nourriture qui l'achète et nous les producteurs voilà on nous met la pression on nous dit si vous ne faites pas ceci vous n'aurez pas on n'achèterait pas votre méan mon père se rappelle qu'à son époque il y avait 5 ou 6 transformateurs et maintenant le transformateur il dit envoie-moi la viande je vous donnerai le prix dans deux semaines donc c'est eux qui décident c'est eux qui contrôlent les prix c'est totalement ridicule ils contrôlent également avec des régulations ils peuvent mettre l'argent dans des groupes qui font du lobbying auprès du gouvernement ils obtiennent ce qu'ils veulent le ministère écoute uniquement les transformateurs pas les producteurs il y a beaucoup de lois qui visent ils veulent en fait fermer les petites unités des transformateurs et uniquement avoir des grosses entreprises qui sont contrôlées et strictes sous contrôle fédéral les petits transformateurs sont liquidés par les gros il y a ici une petite usine de production qui est près de la frontière de Nebraska on leur interdit de vendre au Nebraska ceci donne si on donne plus de marge de manœuvre aux petits transformateurs ça aidera les consommateurs à avoir un choix voir s'ils peuvent acheter selon son choix les quatre gros usines dans tous les États-Unis ils sont maintenant en train d'investir dans la viande artificielle ils veulent liquider liquider en réalité la vraie viande ils disent voilà on n'en a pas besoin les consommateurs n'ont pas à choisir d'où vient la viande de toute cette viande de 20 différents pays on mélange avec notre viande et on met dessus produit aux États-Unis ils savent que ils savent que si c'est produit aux États-Unis les gens vont l'acheter ils veulent vraiment faire le moins cher le plus possible avoir un maximum de profit pas qu'en producteur américain ni qu'en producteur dans le monde ils ne pensent qu'à eux-mêmes ils ne pensent pas du tout aux consommateurs ils pensent que c'est eux les rois c'est eux les rois ils veulent monter tout le monde les uns contre les autres ils veulent éliminer les éleveurs et ils font ça avec des organisations comme le NCBA le National Cattlemen's Beef Association l'Association Nationale des Éleveurs et l'Association des Éleveurs du Kansas qui ne racontent que des mensonges ils disent ils sont soi-disant pour les producteurs par derrière ils sont pour les transformateurs alors si on veut fixer si on veut résoudre ce problème de la faim dans le monde on va devoir casser les gros transformateurs en tout cas les quatre gros il faut les casser en morceaux si on a plus de transformateurs parce que c'est important les gens sont les gens les plus sensés c'est les éleveurs c'est eux qui tiennent compte du consommateur c'est eux qui tiennent compte de la terre s'ils ne le faisaient pas ils n'essayeraient pas d'en faire plus parce que c'est ça qui est transmis de génération à génération et moi je suis de cinquième génération d'éleveurs chaque génération essaie de faire son mieux pour maintenir la terre en bonne santé et productive et de faire l'élevage dans des bonnes conditions dans des bonnes conditions c'était même plus important que notre propre santé on a été là dans le froid on était à moins de 35 degrés et on a pensé que d'abord on devait défendre nos animaux on tient compte des consommateurs merci alors moi mon nom c'est James Benham je suis un fermier de l'Indiana je suis aussi le président au niveau de l'état de l'Indiana et aussi membre de la direction de l'union nationale des fermiers évidemment je suis très content de remercier Elga et l'Institut Schiller c'est en train de bouger dans l'agriculture mais nous sommes tous en train de souffrir et les choses ne sont pas si jolies qu'on aimerait les voir moi j'ai 70 ans je suis maintenant à la retraite mais depuis ma jeunesse je me rappelle il y a 50 ans notre université notre école agricole nous disait que la seule chose que certains récoltes avaient besoin c'est de les maintenir debout et que l'homme pouvait donner un peu un peu d'engrais un peu d'intrants donc donc on a fait cela mais avec cela on a on a petit à petit détruit les sols et les résultats se sont effondrés donc on voulait toujours plus on voulait toujours plus tirer du sol en mettant plus d'intrants mais mais bon mais en même temps en plus en même temps la valeur de ce que nous produisons ça vaut beaucoup moins de ce que ça valait il y a 50 ans ça a été un vrai défi pour nous tous et on va élire les représentants pour notre nation et chaque génération s'éloigne de plus en plus de la terre et de la production comprend de moins en moins ce qui se passe dans l'agriculture comment est-ce qu'on peut résoudre tout cela une chose qui est claire pour nous tous c'est qu'il faut il faut une proximité de la production on doit avoir des voisins qui élèvent les porcs de la volaille et des bœufs qu'on puisse obtenir de lui directement les produits on connaît le fermier on connaît le boucher et ça évidemment les gens dans les agglomérations urbaines ils dépendent des transformateurs et de la grande distribution pour obtenir leur nourriture donc voilà un problème comment est-ce qu'on peut résoudre ça je pense qu'il faut voir ça d'avoir une perspective globale et qu'il faut retourner à une vision plus régionale on peut travailler au niveau régional au niveau local donc il y a une espèce de mouvement pour 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 arrêter donc la la destruction des sols qu'il faut redonner d'avoir plus de comprendre comment ça marche la fertilité du sol d'arrêter l'érision du sol d'avoir des 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 variétés qui sont plus respectueux du sol et et ça ça peut on peut même remonter la productivité mais il faut évidemment trouver l'internative à l'érosion du sol donc à cela je voudrais dire deux choses la communication est très importante de plus qu'on peut partager pour des jeunes les jeunes agriculteurs moi j'ai 70 ans mais les jeunes qui vont s'installer c'est très difficile pour eux parce qu'il faut un capital de début nous on a eu des terres qu'on a eu il y a 30 40 50 ans et nos terres ça vaut la moitié ce que ça valait à l'époque on a pu acquérir les terres donc il y a aussi les donc il va falloir réfléchir sur les lois de comment les transmissions de les fermes aux jeunes merci donc arrive maintenant donc à la conclusion on va faire une transition vers les questions réponses et la façon dont on va le faire on va amener quelqu'un dans le débat qui aurait été ici si son nom était Fred Wills c'était une mise des affaires étrangères de la Guyana c'était un trait proche dans le combat contre la justice c'était un ami collaborateur de l'idol la rouge alors il a fait un discours très important en 1976 aux Nations Unies en tant que ministre d'affaires étrangères pour dénoncer pour présenter la politique de nouvelle une banque internationale pour le développement pour remplacer la banque mondiale cette vidéo a des problèmes techniques mais c'est quand même très important de la voir parce que comme on a dit ceci est le comité sur la caractéristique des opposés on va amener Fred là-dedans parce que ce qu'il vous dira permettra plus de comprendre que ce que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde et plus spécifiquement aux États-Unis et ailleurs c'est très j'ai jugé que c'était très utile pour et la ruche aurait certainement apprécié que Wills serait entendu aujourd'hui vous le verrez clairement et on a des sous-titrages il y a problème audio les gens qui ont les moyens pourraient nous aider à améliorer les vidéos mais bon c'est un peu tard là on va quand même le lancer mais en tout cas vous allez pouvoir lire le message il y a certains passages qui ne sont pas tout à fait transcrit mais vous allez capter l'essentiel voilà Fred Wills ancien ministre étrangère de la Guyane et associé de la Rouge quatre décennies en arrière quand j'étais un étudiant en Europe j'ai rencontré un jeune poète missionnaire qui faisait du zèle qui voulait que le monde l'ancien monde s'effondre et que les sirènes du changement se lèvent pour un nouvel ordre économique mondial nous croyons ces jours-là que la vie est l'essence même fondamentale des processus naturels la vie est apparue elle a survécu elle a grandi elle s'est développée nous étions sûrs et je suis tout aussi sûr aujourd'hui que les conditions actuelles d'existence sont inacceptables je dois faire une pause et vous demander de porter avec moi de me remorber de tous ceux qui sont tombés dans ce combat pour un nouveau système économique mondial ils sont nombreux mais je voudrais rappeler simplement Indira Gandhi Gabriel Abdel Nasser Marshall Tito j'ai rencontré comme un des piliers de ce qu'on appelait le mouvement des non-alignés ils sont morts et comme le poète l'a dit ils n'ont pas vécu vieux mais ils nous ont laissé grandir ils nous ont donné leur âge et leur expérience là je n'ai pas un problème ce n'est pas les années qui nous condamnent et au petit matin une fois que le soleil se lève on se rappelle de ces gens-là trois événements importants que je voudrais rappeler ici la première guerre mondiale la guerre mondiale l'avancée technologique généralisée a pris la forme de nage nucléaire ça c'est très important secondement il y a une prolifération de nouvel état dans le monde je vous donne un exemple simplement en Afrique il y avait trois états indépendants en 1939 en 1987 il y en a plus de 47 il y a une balkanisation de l'Afrique dans toute sa splendeur qui sont créées qui ne sont même pas des états-nations mais on les appelle on les appelle on leur dit que c'est un état mais ce n'en est pas la troisième chose et c'est pourquoi on est là et tout ça c'est connecté c'est l'establishment du système de Bretton Woods dans un petit endroit qu'on appelle le New Hampshire qui a conclu des traités en 1946 et je voudrais vous dire cela ayant vécu un processus de décolonisation des termes britanniques des français des hollandais des belges avec leur colonialisme a été que nous devions rejoindre le système de Bretton Woods mais vous n'aurez jamais l'indépendance à moins que vous seriez à moins que vous n'aurez jamais indépendance à moins que vous acceptiez d'être ça d'être dans la partie mais on pensait que nous étions souverains la souveraineté c'est la souveraineté et j'ai eu un appel en 1971 d'un secrétaire du ministère du commerce extérieur et c'est cet appel Richard Nixon Richard Nixon Richard Milius Nixon pour être précis a pris la décision de séparer le dollar du système de réserve or et de laisser flotter le dollar alors que ça devait être 25 dollars maintenant ça va être 800 dollars qu'est-ce que ça veut dire ? dévaluation massive à ce moment-là il y avait 2 dollars guyanais pour un dollar américain ça c'était le taux de change fixe mais sans aucune action de notre part juste à cause de l'ordre impérial par un ordre exécutif de Nixon à la télévision la monnaie de la Guyane et celle du monde du tiers monde a été dévaluée directement voilà ce que ça veut dire la souveraineté il y a eu d'autres dévaluations par la suite et à la fin avec le FMI avait fini ces histoires maintenant c'est 20 dollars guyanais pour un dollar américain et non officiellement dans l'économie souterraine de la drogue de la prostitution des casinos du jeu c'est 30 dollars guyanais pour un seul dollar américain donc la chose importante c'est que le FMI avec son système de soi-disant prêt a créé un déséquilibre dans la balance des paiements et ils ont dit maintenant ben voilà vous devez vous devez rembourser parce que là vous avez fait des prêts mais ça c'est ce qu'on appelle le colonialisme punitif correctif pardon qui est différent du colonialisme d'avant et tout le monde soit allé au FMI et on leur a dit ok vous voulez de l'argent ben on va vous imposer des conditionnalités d'évaluer arrêter les dépenses sociales de votre gouvernement vous avez entendu ça la discipline fiscale l'austérité budgétaire au nom de l'économie du libre-échange en réponse à quoi j'ai une fois dit à un ambassadeur américain que je devais demander d'abord à mes ancêtres s'il semble qu'il n'avait pas souffert suffisamment terriblement de ce système de libre-échange qu'ils avaient d'abord connu des esclaves ne demandez pas des technologies sophistiquées dont monsieur Larouche parle sans arrêt là non 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 prenez la maxime californienne faites vos petites choses brûlez de la boue prenez des des bouts de bois faites des trucs avec ce que vous avez c'est ça la technologie appropriée aux esclaves et ça on en a ras-le-bol j'en ai parlé à mes amis les britanniques ces gens qui ne sont jamais satisfaits moi je suis jamais satisfait jusqu'à temps qu'aucun être humain ne vivra plus dans la décadence comme on le voit spirale de ruines voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui je suis allé aux Nations Unies et j'ai demandé la création d'une banque internationale de développement et un moratoire sur la dette j'ai demandé une restructuration de la dette un programme pour cela de leur replanifier de la on m'a dit quoi ? que j'étais un lunatique mes amis m'ont abandonné les russes m'ont appelé pro-américain les américains m'ont appelé pro-russes le groupe des non-alignés a pensé que c'était trop gros pour faire ça mon président a dit que je l'avais embarrassé alors je lui ai donné un livre sur la dialectique économique à lire j'avais mes doutes c'était un problème nominaliste c'est une question de temps avant que je ne perde mon emploi je le savais la question c'était de comment maximiser mes actions avant que je ne perde mon emploi je me suis beaucoup amusé je dois le dire on ne peut pas rester passif dans la catastrophe actuelle notre intervention comme un exemple montré par cette conférence doit être basé sur la raison le choix de l'action par la raison pas la suraction par les sentiments c'est question de choix quand la raison est ignorée les forces de la nature se rappellent à vous de manière terrible vous lisez juste l'histoire du 14ème siècle vous comprendrez on doit avoir confiance dans les nouvelles technologies qui illuminent justement l'horizon de l'homme en ce moment et tout le développement le chemin pour le développement doit être en consistance avec ses principes scientifiques la pauvreté la famine les maladies les récessions les dépressions ne sont pas naturelles et culturelles ce ne sont pas les piliers permanents du relativisme culturel arrêtez d'aller dans le tiers monde où 80% de l'humanité vit et de leur dire c'est ce que vous allez faire comme ça arrêtez vos conneries arrêtez de nous amener Racine et Molière amenez-nous pasteur et Marie Curie on ne peut pas on ne peut pas autoriser la croissance de dégénérer justement dans des pandémies des pandémies sauvages je vous le dis à vous le drapeau du progrès humain d'abord c'est de ça dont il parle dans cette conférence une fois on doit établir un nouveau système monétaire nous ne sommes pas ici pour répéter les erreurs des anciens et par-dessous tout nous ne sommes pas pour déifier mettre un haule de lumière sur les présupposés du vieux système nous sommes ici parce que nous savons que l'humanité ne va pas rester passive face à l'effondrement imminent mais si nous ne le faisons pas personne ne le fera à notre place nous sommes la ligne rouge sur justement au niveau de l'abysse du progrès si nous perdons ce n'est pas une bataille personnelle ou une tragédie personnelle c'est une décision à propos de si l'humanité ou non la planète aura un futur et je vous demanderai au nom de ce qui se passe aujourd'hui au nom de ceux qui sont partis qui ont été dans ce combat pour un nouvel ordre économique un nouveau système monétaire et financier un nouveau mécanisme de crédit je vous demande de ne pas nous laisser échouer à nouveau merci docteur Wills l'ombre des ancêtres passés donc on va passer à la période de questions réponses et je pense que nous avons dans l'ordre on a Bob Baker Marshall Baker Dr Justin Elders Dr Khadija Long Dr Chiller Evers-Mudley Walter Fagate Mike Calicrate et Watshep LaRouche je pense que vous êtes tous là ok bonjour à tous vous connaissez les règles peut-être si Elga veut dire un mot mais si vous avez déjà les commentaires par rapport à ce qui a été dit on commence avec toi Elga je pense qu'on est sur la bonne voie les contributions qu'on a pu voir aujourd'hui extraordinaires et aussi extraordinaires qu'urgentes parce qu'aujourd'hui on a encore eu un rapport de l'Allemagne où les choses commencent avec la pandémie mais sur l'année vous avez une crise de ce qui se développe parce que le gouvernement la bureaucratie européenne ont tout foiré déjà ils ont laissé la privatisation du système de santé pour être sûrs qu'il n'y aura pas de fournisseurs en médicaments en masques en autre chose les vaccins et après un an un rapport a été publié que les travailleurs médicaux et les infirmières sont tellement débordés qu'un tiers d'elles ou d'eux sont en train de quitter leur boulot un tiers donc ça va être encore plus hors de contrôle donc ce système n'est pas fait pour l'être humain ils étaient célébrés comme des héros parce qu'ils ont mis leur ligne leur vie sur le front ils travaillaient beaucoup des heures entières une petite augmentation de salaire mais c'était tellement négligeable qu'un tiers sont juste en train d'abandonner donc ça c'est ce qui se passe en Allemagne donc imaginez alors que c'est un des pays les plus riches d'Europe donc je voudrais vraiment pas faire un discours très long entendre les questions comment on peut travailler le travail de ce comité parce que Fred Wilst c'est la question est-ce que l'humanité aura un futur les fermiers allemands sont désespérés également parce que le programme dont on a parlé de la ferme à la fourchette l'Union Européenne qui sera mis en place d'ici 2030 ils savent très bien qu'ils vont aller en faillite donc on a un champ très ouvert pour intervenir on doit l'amplifier et faire de ce comité une réussite est-ce qu'on a docteur Lang oui elle est là en effet est-ce que vous avez un problème d'agenda est-ce que vous devez partir assez rapidement ou comment ça se passe vous êtes en muet actuellement on va faire attention à ça je voudrais juste dire quelque chose avant demander à Mike Calicrate puisqu'en fait il y a pas mal de questions on va essayer de les trier pour en faire des paquets est-ce que vous pouvez dire quelque chose un peu plus Mike puisque vous avez été engagé dans des efforts internationaux justement sur les questions de la famine et la manière dont sur la question du long terme comment on peut faire face justement toutes les circonstances actuelles qu'on trouve dans l'agriculture américaine comment l'agriculture américaine qui produit énormément d'alimentation qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que vous avez dit quelle sont la situation actuelle oui on a travaillé avec des fermiers indiens récemment on a fait même un documentaire et on les a soutenus justement qui étaient en train de protester contre la cartélisation et l'adoption du modèle américain d'agriculture cartélisée qui je pense après le Covid a bien montré que c'était un échec patent et les ressources justement tous les dommages qui ont été faits au sol à notre nature montre bien que tout ça a été un échec mais la question c'est notre capacité à changer de se dire chiche on va changer on va arrêter ces plans de renflouement de plusieurs millions de dollars qui sont injectés dans l'économie qui ne servent à rien parce que si on ne règle pas le problème du système économique on ne pourra tout simplement ce sera très difficile ce sera là c'est des shoots d'héroïne qu'on met dans le système mais ça ne va faire que renforcer la tragédie qu'on avait déjà auparavant et je suis vraiment très concerné et notre réaction au Covid le système de renflouement qui a été mis en place comment cette monnaie cet argent est en train de être distribué à la population si on n'a pas une économie réelle physique qui fonctionne ça sert à quoi aux Etats-Unis et dans le monde entier de toute façon donc il y aura beaucoup de résistance par le système financier toute la financiarisation de l'économie est une des grandes parties du problème Wall Street le succès de Wall Street comme on nous dit tous les jours voilà c'est magnifique mais ça sert à quoi ça n'a jamais servi à Main Street c'est-à-dire les gens de la rue Wall Street versus Main Street donc la finance versus les gens de la rue alors qu'est-ce que c'est que cette histoire on voit ce qui se passe et ce qu'on a décrit aujourd'hui justement dans les rues américaines dans la vie des agriculteurs leur souffrance donc si on ne fixe pas si on ne règle pas le problème du système économique de ces cartels ce sera très difficile si on ne fait pas ça en premier cette concentration des pouvoirs et des monopoles on va retourner là où on était avant la COVID et ce sera une situation bien sûr bien plus tragique voilà ce qu'on peut dire déjà il y avait une question une question pour Elga et ce qu'a dit Mike également en particulier par rapport à ce qui a été dit comment le système financier international et sa structure a pu simultanément et une crise à la fois alimentaire et une crise de pandémie si on peut dire quelque chose à propos de ça le problème que nous avons et c'est ce qu'a dit Mike qu'Ali Craig vient de juste dire est vraiment la chose fondamentale d'un point de vue du danger mondial dont on a parlé hier et ce matin et que aujourd'hui l'engagement existe pour Wall Street la City de Londres et les cartels de la Silicon Valley des hautes technologies et des cartels tous les cartels financiers bien sûr ils sont ils sont engagés tous ensemble pas 1,9 milliard pas pardon 1900 milliards de dollars mais 20 000 à 30 000 milliards dans le Green New Deal dans le New Deal vert et ils ont des gros images de billets verts dans les yeux ils savent que le système est complètement banqueroute mais ils s'en fichent ils vont créer massivement de l'argent investi soi-disant dans leur Green New Deal vert donc ces millionnaires ils vont laisser la famine etc. se développer et c'est associé avec la confrontation dont on a parlé contre la Russie et la Chine je pense tout le monde devrait lire la revue de sécurité nationale c'est 24 pages document de 24 pages qui n'aiment explicitement la Russie et la Chine comme des adversaires dont l'influence doit être contenue mais ça dit explicitement que le climat la crise du climat est la question de sécurité la priorité de sécurité nationale numéro 1 et je pense absolument remarquable les deux choses vont ensemble et je pense que toute l'idée de Lyndon LaRouche que vous avez besoin de mettre fin à l'économie casino en retournant justement à ce que Franklin Delano Roosevelt a fait en 1933 justement avec Glass-Steagel Act la loi de séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires sauf qu'aujourd'hui il faut l'appliquer au niveau mondial un nouveau système de crédit à moins que nous n'arrivions à ça et c'est la réalité malheureusement elle va nous dépasser tous nos efforts tous les efforts sont nécessaires parce que le problème c'est qu'on fait face avec une population qui est ils n'ont pas le sens du danger on a eu des discussions justement sur l'Asie du Sud-Ouest dans le panel numéro 3 cet après-midi et je vous encourage tous vraiment à le regarder ou le re-regarder ce qui a été dit et en particulier ce qu'a dit le sénateur Richard Black c'est juste ça nous fait exploser l'esprit et les gens ne sont pas au courant et les gens sont concernés avec leurs problèmes et c'est pour ça que notre mouvement la meilleure démonstration on nous a empêché de gagner parce que les gens ils veulent ne regarder que leurs problèmes problèmes immédiats ils ne veulent pas voir la situation dans son ensemble et je pense que la solution est là ça pourrait être même assez facile de mettre en place toutes les mesures qui mettront fin justement à tellement de problèmes qui résoudra le problème de centaines de millions de gens sur la planète mais le degré de mobilisation de la population qui pourrait se mobiliser et la force active est trop petite encore aujourd'hui parce que les gens sont indifférents ils s'en foutent je pense qu'on doit faire un effort incroyable on est au bord d'une explosion du système hyperinflationniste on va encore imprimer ces liquidités visqueuses d'argent hyperinflationniste et qui nous mènera directement à l'effondrement du système financier et c'est ça la situation et qu'il faut voir dans son ensemble et c'est hors de contrôle on est assis sur une poudrière parce qu'à partir du moment où on mettra en place ces mesures on a déjà des chaos sociaux malheureusement qui ont commencé dans certains pays d'Europe les gens doivent grandir très vite c'est la réalité et vivre dans la réalité et prendre la réalité en compte dans leur vie c'est pour ça qu'on trouvera la solution ok on a des questions pour tout le monde sur le panel il y a une question pour Bob Baker est-ce que la décentralisation de la délocalisation de la délocalisation de l'agriculture les fermes familiales comment on peut promouvoir justement la science agricole comme ça a été fait au moment de la révolution verte et en opposition au New Deal Vert la révolution verte contre le New Deal Vert peut-être Bob ah merci beaucoup ce à quoi nous faisons face cette discussion que nous avons de comment protéger l'environnement et changer la politique a été un petit peu exclu c'est l'idée de rétablir un système de prix juste et équilibré pour l'ensemble des producteurs qui produisent réellement des choses et qui est basé justement sur un rendement par rapport justement à ce qui fait vivre la communauté dans son ensemble et aujourd'hui on a une désintégration contrôlée de notre système au fur et à mesure du temps les fermes familiales ont été petit à petit ils ont été marginalisés et poussé les gens on les a poussés carrément à la banqueroute à abandonner et on a détruit les capacités des générations qui arrivaient à avoir des fermes familiales et la science c'est fondamental on a on a un jeu de dupe sur la question de la production alimentaire justement qui peuvent utiliser leurs propres revenus justement on entend parler des crédits carbone donc aujourd'hui on doit acheter et vendre des crédits carbone en fonction de nos activités et ça ça définit aussi le prix c'est une sorte comme les bitcoins ça devient un truc totalement spéculatif qui ne profite pas du tout à la production alimentaire c'est devenu aussi une partie intégrante du casino c'est ce que j'ai dit sur les haricots magiques donc on a besoin d'une économie physique qui est liée à la réalité physique pas des des bonds de carbone de taxes je ne sais pas quoi sur les marchés financiers et si on ne comprend pas ça on sait nous comment diriger une ferme ce n'est pas le problème et si on arrête ce casino on n'aura plus comme vous disiez les épiceries on n'aura plus les gens qui veulent vendre les produits sur place donc ça va être encore plus de chômage donc c'est tout un ensemble en effet qui est détruit et il faut passer aussi à un niveau de technologie supérieure je donne la parole à Mike si il veut rajouter quelque chose merci beaucoup on parle de commerce locaux contre le commerce international bien sûr qu'on doit revenir au commerce local j'aime bien l'idée de l'utilité de la production alimentaire localisée les infrastructures qui connectent justement les producteurs aux consommateurs directement au niveau local qui brisent complètement le système des grandes distributions puisqu'on met en place non seulement des communautés qui existent avec des gens qui produisent on les met directement en lien et on organise justement un système local sans passer par la chaîne de grande distribution on doit les on doit les on doit se faire sans eux voilà pour rester poli et que les gens aient le sentiment qu'ils puissent se nourrissent ici prendre partie avec ce qui est produit autour d'eux et ça c'est vrai que la question du prix est fondamentale les prix que l'on reçoit les agriculteurs donc ceux qui ont le monopole ils font de la surproduction et donc ils peuvent casser les prix pour les agriculteurs puisque voilà plus on a moins on paye cher ce qui est rare et cher on le sait bien donc voilà c'est une partie de leur système et à chaque fois ils baissent le prix des cheptels en fait des cheptels de bovins ou d'autres et tout ça à chaque fois ça fait qu'on perd encore de l'argent ils disent comme ça les choses qu'on pourrait faire donc on doit rigoler malheureusement ces régulations ils savent qu'ils ont les puissances ils savent qu'ils sont plus puissants que notre gouvernement et ça c'est pour ça qu'ils se sentent tout puissants donc on doit pouvoir mener des stratégies locales construire des marchés locaux construire des infrastructures entre les communautés on peut avoir beaucoup à dire et beaucoup à faire mais les petits agriculteurs et plus les entreprises familiales vont être plus actifs dans cette bataille mais qu'on ne mange pas à 100 hectares des choses comme ça et certains n'ont plus qu'à passer des deals malheureusement quand ils n'arrivent plus à survivre avec les plus gros et les plus gros évidemment sont liés au gros cartel donc voilà c'est un cercle vicieux et puis après on leur donne des subventions pour telle ou telle chose mais qui ne va pas du tout dans leur intérêt et pour le reste ils n'ont aucune aide donc moi je pense qu'il faut bâtir ces infrastructures au niveau local on pense à tout l'argent qui circule dans le milieu de l'agroalimentaire agroindustrie ça ne prendrait pas grand chose d'investir justement dans ces politiques de relocalisation et de faire face à ce cartel monopolistique sur la question de la science on doit reconnaître que les institutions ont été capturées par l'industrie par Big Food comme on dit chez nous les cartels de l'agroalimentaire Monsanto les gros cartels des compagnies des semences voilà et donc il faut vraiment redévelopper un modèle industriel de nouveau ça c'est vrai il faut prendre en compte la science changer notre état d'esprit et changer de curriculum moi je suis allé à l'université de Colorado il y a bien un certain temps aujourd'hui c'était en 1975 et quand je vois ce que j'ai appris je presque c'est juste si je ne demande pas un remboursement on a pas besoin d'éduquer nos enfants pour qu'ils aillent travailler dans les gros cartels parce qu'ils n'ont pas le choix pour survivre ça c'est très grave aussi merci il y a beaucoup de questions mais je voudrais qu'on ait une dynamique sur le panel aussi parce que là on a pas mal de gens réunis qui sont tous membres du comité de coïncidence des opposés mais je voulais vous donner l'opportunité de dire quelque chose notamment sur ce que vous avez pu aborder dans vos présentations ou sur les questions qui ont été posées parce que vous avez fait un travail énorme et je voulais savoir ce que voilà je pense que le dernier auteur a pointé la question principale ce qu'on a entendu notamment de Dr Lang quand on voit notamment la destruction la destruction au Mozambique et on peut faire notamment le comparatif de la situation du Mozambique avec d'autres situations et c'est assez frappant en fait et je pense que la présentation a été très bonne justement pour donner un certain et notamment de comprendre en quoi justement une bonne alimentation est clé en fait pour l'activité des êtres humains sur un territoire donc la question évidemment c'est comment on peut travailler ensemble sur les problématiques de ce genre là parce qu'on parle d'un mouvement qui doit traiter du problème de la santé de l'alimentation et dans la question de la santé justement la nutrition l'alimentation est un point essentiel primordial donc là c'est une véritable opportunité aujourd'hui de collaborer entre des gens qui travaillent dans l'alimentaire et des gens qui travaillent sur les questions de la santé ah madame Kalinja est là oui oui je vais en fait elle est déjà sur un autre une autre je disais justement que c'était très excitant ce que vous avez pu présenter sur et je pense que notamment ce qu'on a présenté sur les fermes familiales peut être extrêmement important même pour le Mozambique oui j'entends ce que vous dites j'essaye de baisser le volume sur mon autre conférence je ne sais pas comment faire voilà parce qu'en fait elle ne peut pas diminuer le volume de l'autre je voulais juste faire qu'est-ce que vous vouliez dire justement et lui il dit voilà je voulais juste la manière dont vous avez décrit la destruction du Mozambique est un très bon exemple de comment on peut reconstruire comment on peut se servir de l'exemple des fermes familiales américaines pour voir comment reconstruire justement cette économie ce développement de fermes familiales pourrait être un exemple pour le Mozambique voilà ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et qui sont nécessaires absolument nécessaires en fait et j'ai déjà mentionné cette chose là voilà ce que je voulais dire je suis totalement d'accord avec vous je pense que ce serait bénéfique en effet surtout notamment dans des expériences analogues que nous pouvons avoir ici avec cette coalition entre fermiers agriculteurs oui elles cherchent notamment la terminologie d'autres 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 activités de l'agriculteur comme notamment les ranchers et c'est sûr que nous avons tout ce qui est nécessaire en fait pour transformer pour donner une expertise nécessaire à la transformation de ce qui de ce qui de ce qui se passe au Mozambique et notamment l'exemple américain est un moyen aussi d'avoir la connaissance nécessaire justement pour pouvoir s'en inspirer oui comme on dit le dicton dit si tu lui donnes du poisson à manger il aura à manger pour un jour si tu lui apprends à pêcher il aura à manger pour toute sa vie donc c'est la question fondamentale comment apprendre les fermiers du Mozambique à pouvoir faire de l'agriculture de la même manière que les agriculteurs les vrais fermiers les vrais fermes familiales font de l'agriculture aux Etats-Unis donc il faut pouvoir enseigner aux gens comment continuer à utiliser il faut leur enseigner à comment justement produire de telle manière à ce qu'ils puissent avoir un retour sur investissement dans leur agriculture et dans leur production je vais juste passer cette question à très oui je lui passe notamment oui en fait je vais juste passer la question à Mme Frank notamment parce qu'il s'agit notamment de la question des jeunes fermiers donc tous ces points de vue sont à disons à développer au niveau de l'agriculture et au niveau donc je passe la je passe la parole à docteur docteur Manley oui je pense qu'on doit pouvoir prendre cet exemple pour pouvoir aider les fermiers du monde entier à se développer véritablement et notamment que les fermiers les plus âgés puissent enseigner aux plus jeunes et à faire en sorte notamment qu'ils puissent réellement produire sur leur terre leur donner il y a notamment le problème de l'invasion des insectes qui se posent et comment leur enseigner à comment leur donner un sens comment se débarrasser de ces insectes comment faire en sorte qu'ils puissent comprendre en fait ce qui leur arrive réellement et leur donner les moyens pour ça de ce point de vue de ce point de vue-là si nous allions au Zimbabwe on pourrait justement on pourrait aider notamment les orphelins à apprendre on pourrait notamment imaginer qu'on amène des fermiers qui savent l'agriculture et enseigner aux orphelins aux plus jeunes aujourd'hui qui n'ont pas du tout de personnes qui puissent leur enseigner de faire en sorte notamment qu'on puisse justement leur enseigner l'agriculture leur expliquer quels types d'insectes sont dangereux quels types d'engrais ils peuvent utiliser quels types de choses et à partir de ce moment-là ils pourraient avoir une alimentation bien meilleure ils pourraient faire concurrence à McDonald's ils pourraient avoir une qualité justement de nourriture qui ne sera pas celle de McDonald's ou d'autres fast-food mais ils pourraient bénéficier d'une véritable nourriture donc c'est en éduquant justement les agriculteurs en permettant d'avoir des agriculteurs c'est un moment éduqué que l'on peut s'assurer d'avoir la source de nourriture adéquate et essentielle et nécessaire parce que le problème c'est que on mange du McDonald's aujourd'hui aux Etats-Unis et c'est certainement pas la meilleure nourriture qu'on puisse avoir donc je pense que par des moyens innovants et par le système de ferme familiale on pourrait avoir vraiment un programme excitant pour pouvoir garantir justement une alimentation meilleure chez nous et de pouvoir transférer notamment ce savoir dans d'autres pays et à un moment donné moderniser l'agriculture utiliser les drones utiliser toutes les technologies nécessaires pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse aider ces autres pays et ces autres fermiers donc il y a vraiment un thème ici que j'aimerais justement souligner et demander à chacun de répondre qu'est-ce qui se passe qu'en est-il notamment de pouvoir impliquer les jeunes dans ce type de programme je sais je sais que Dr Elders vous pouvez notamment développer sur vos idées sur ça je sais que Elga aussi et Marcia Marybaker auraient des choses à dire là-dessus je vais commencer par Dr Elders et Mme Elders Mme Elders a déjà répondu plus tôt dans une autre conférence pas aujourd'hui mais plus tôt mais je voulais demander à M. Faget Il y a déjà quelques fonds notamment qui ont été ramenés dans notre programme pour plusieurs groupes en fait qui se sont formés dans notre programme qui interviennent dans les communautés en fait locales sur la question de la santé et avec l'Institut Schiller nous avons notamment tout un programme avec des docteurs où on intervient et je voulais juste revenir à la Bible par rapport à ça je fais référence à Moïse je ne peux pas en dire plus mais je sais qu'on aura beaucoup plus à dire par la suite dans ce projet-là ce que nous faisons ici ce sera notamment quelque chose qui doit être réplicable dans le monde entier et Dr Elders va nous expliquer aussi ce qu'elle compte faire c'est un programme important c'est l'idée notamment de former en fait du personnel de santé à travers le monde aider des jeunes à faire ce qui doit être nécessaire et ce dont ils ont besoin et dans tous les pays c'est l'idée de former des jeunes justement dans la santé qui puissent intervenir dans le domaine de la santé donc d'avoir des communautés de personnels de santé et d'avoir et d'avoir des équipes qui puissent notamment évidemment former dans le domaine de la santé mais aussi former dans le domaine de l'agriculture d'avoir ces communautés qui puissent enseigner justement des jeunes sur ces questions essentielles et il est beaucoup plus facile et plus rapide de former des jeunes que de former des plus âgés donc ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit et ce que l'on veut c'est qu'ils mettent les choses en pratique c'est pas juste un enseignement académique mais qu'ils fassent les choses par exemple dans le Colorado dans l'université d'état on doit changer certains programmes parce que c'est beaucoup trop théorique et on pense que les jeunes là-bas pourront faire le changement on doit être sûr faire en sorte que notamment nos jeunes se mettent au boulot de ce point de vue-là ils changeront ainsi leur pays ils seront capables de prendre des décisions pour leur pays et ils seront capables de faire des choses qui doivent être faites dont on a besoin aujourd'hui parce que ça nous coûterait trop cher de ne pas les faire aujourd'hui si on développe un bon modèle ça peut être un modèle pour justement n'importe quoi n'importe quel type de secteur ça pourrait être pour élever des poules pour élever des bovins peu importe on fait en sorte qu'ils puissent savoir comment élever des animaux et aussi certains d'autres dans la santé savoir comment soigner des gens c'est la question c'est la question d'éduquer nos communautés d'éduquer notre population et c'est s'assurer de faire en sorte que les jeunes puissent faire ce qu'il y a à faire pour faire que notre pays se sorte de la crise et que les autres pays se sortent de la crise et personne ne peut faire seul personne ne peut faire seul ce genre de choses il y a toujours notamment la nécessité d'avoir quelqu'un d'autre pour faire ce genre de choses le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ne sont pas disponibles l'argent n'est pas disponible on ne rend pas ces choses disponibles et bien il faut aujourd'hui les rendre disponibles et le problème c'est que l'opinion n'est pas l'opinion à tort l'utilisation de l'argent est faussée donc tout ça doit être changé et on ne peut pas changer ces choses par nous-mêmes il faut impliquer tout le monde tous les autres pays il faut partager nos connaissances il faut partager les nécessités partager ce qu'on sait être nécessaire il faut savoir ce qui peut être le mieux et le faire c'est ainsi qu'on fait la politique c'est comme ça qu'on rend la politique possible et qu'on la permet qu'elle se fasse on n'a pas besoin de regarder les choses se faire on n'a pas besoin de rester assis là et à voir comment les choses se font il faut les faire il faut faire quelque chose il faut réaliser ces choses il faut que les gens s'impliquent pour les réaliser oui il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de gens qui commentent aujourd'hui j'ai un commentaire là par exemple qui dit il y a eu un programme pour entraîner les fermiers américains mais on aura peut-être ce programme en Afrique parce qu'avec les nouvelles technologies les technologies avancées peut-être réussirons-nous à faire en sorte qu'il y ait aussi ces comités de formation de fermiers en Afrique je ne sais pas si certains veulent répondre à cette question à ce commentaire ok Marsha j'espère que vous m'entendez je vais juste utiliser cette question notamment pour développer certaines choses que je voulais dire notamment sur le commerce mondial qui a été développé et la question des jeunes et de l'éducation que Dr. Elders et d'autres ont évoqué mais je voulais juste parler notamment de cette question du commerce un exemple de commerce d'intérêt mutuel ça c'est par exemple dans les dernières années j'avais une situation en Chine où la moitié de tous les porcs et du cochon sont morts de la grippe en fait de la grippe porcine voilà qui notamment s'est répandue aussi en Afrique ça s'est passé en 2019 2018-2019 et des millions de cochons et de porcs qui sont morts qui sont décédés qui ont été décimés et donc la Chine a dû acheter notamment du maïs comme des fous aux Etats-Unis ça a été gagnant-gagnant en fait c'est un exemple en fait il y avait un intérêt mutuel puisque les Etats-Unis ne produisent pas de porc et la Chine ne produit pas autant de maïs que les Etats-Unis donc il y avait un intérêt mutuel il y a un besoin mutuel entre la Chine et les Etats-Unis de ce point de vue-là et quand il y a une crise quelque part c'est la crise aussi chez l'autre et il y a un exemple opposé en fait de ce genre de relations commerciales le journaliste mexicain hier a donné un exemple très très frappant de la situation mondiale Daniel Marmoleiro il a dit en Mexique le pays en fait produit assez pour nourrir les habitants la population mais le problème c'est qu'on on exporte le problème c'est qu'ils produisent pour les Etats-Unis et ils utilisent même leur eau raréfiée en fait pour le maïs qu'ils produisent et qu'ils exportent aux Etats-Unis et en plus ils importent le blé de l'extérieur donc on pourrait arrêter et changer cette situation notamment cette situation et je pense que c'est de la même manière c'est ce dont tu as parlé notamment Mme Manley sur la question de la de la sécheresse dans ces situations je veux dire que c'est vrai en fait ces situations ne sont pas normales et on devrait pouvoir les changer c'est que les gens sont formés en fait dans le système actuel de Cargill et des gros cartels en fait ils sont formés en fait pour ce genre de commerce et s'ils n'étaient pas ils seraient totalement mais enthousiasmés par tous les autres programmes d'éducation populaires qu'on pourrait développer notamment quand on voit justement comment dans le Parle Passé on a fait des révolutions vertes on a vraiment cléré on avait des gens qui brieffaient à la télévision de comment on augmentait la production alimentaire comment on faisait par la science ce genre de choses et ça n'a rien à voir avec notamment la manière dont on aborde l'agriculture aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on a un pessimisme culturel qui nous tue et qui et qui empêche les initiatives des gens qui veulent qui veulent établir ce dialogue que nous avons aujourd'hui on peut vraiment on doit absolument aller avec ce programme et réussir ça c'est la clé réussir bon on a beaucoup de questions en fait je vais en poser une autre et après aller sur quelques remarques en fait au tour de la docteur Evers Manley nous allons vous poser une question et Mike Calicrate aura la deuxième question et ensuite Marcia Mary Baker aura aussi une autre question et ensuite ça pour tout le panel donc voilà la question pour docteur Evers Manley qui a causé ce sentiment anti-vaccin je peux comprendre que les gens soient en colère sur la pénurie de vaccins et distribution de vaccins parce que la production justement est dans les mains de grands cartels qui voient du profit mais qui développe qui diffuse toute cette méfiance vis-à-vis du vaccin qui crée en fait comme quoi les vaccins provoquent des effets secondaires terribles qui diffuse ça c'est très difficile de pointer qui vraiment créer cela mais si vous regardez certains réseaux sociaux ça s'alimente à travers ces réseaux sociaux ça se diffuse dans toute la communauté afro-américaine par exemple vous verrez beaucoup de ces conversations entre anti-vaccins entre personnes anti-vaccins qui se développent beaucoup de gens disent vous allez voir on peut aussi imaginer que si on suit un petit peu d'où vient l'argent on saura qui véritablement diffuse ce genre de fausses informations oui en fait la question aussi de l'efficacité du vaccin et de la remise en cause de l'efficacité du vaccin parfois vous crée une frayeur le problème c'est que beaucoup de gens prennent des parties des morceaux d'informations et ils font une amalgame et ils font leurs propres opinions sur des bases qui sont complètement non élaborées en fait le problème créent de la confusion donc toute cette création peut venir juste d'un témoignage certainement peut-être qu'il y a eu un ou deux morts même plus de certains vaccins mais ça ne nous donne pas l'histoire la véritable histoire de cela et ça crée de la confusion laissez-moi ajouter à cela vous avez notamment beaucoup beaucoup d'oppositions et d'opinions différentes d'opinions opposées dans les réseaux sociaux et vous avez des gens qui sont anti-vaccins qui ont d'autres questions en tête qui les conservent et qui les rendent en colère qui les met en colère aussi et en amenant des faits à travers d'autres messages des vrais faits scientifiques on peut à un moment donné inverser la vapeur sur ces rumeurs et ces considérations et on a eu les mêmes choses je ne sais pas s'il y a une relation mais sur la question de l'esclavage par exemple on a eu beaucoup de choses qui ont été disons rapportées comme différentes opinions et autres et ça crée avec la même confusion donc c'est donc ces confusions n'aident pas en fait et ce que je voulais dire aussi regardez par exemple à New York il y a beaucoup de gens qui ne vaccinent pas leurs enfants excusez-moi il y a une interférence de son et le problème c'est que voilà le problème c'est qu'en fait maintenant il y a une épidémie de rougeole à New York parce que les gens ne voulaient pas vacciner leurs enfants en fait c'est une véritable calamité c'est une véritable calamité c'est une véritable calamité et on a eu un succès avec l'initiative basée sur la foi dit-il on a eu un succès on a créé un environnement de confiance autour de cette question ok allons à la prochaine question si quelqu'un d'autre veut dire quelque chose merci de lever votre main et cette question est dirigée à Mike Calicrate vous avez indiqué je crois que la chimie pour les fertilisants les engrais sont sont mauvais est-ce que vous pourrez parler notamment de la productivité en fait il y a notamment c'est toute une question sur l'importance des engrais et autres et en quoi les écologistes ont poussé à ce que les engrais et autres ne soient pas développés dans la production agricole donc aujourd'hui on n'a plus le personnel agricole très peu il visite notamment Dylan Clinton en Inde à un moment donné et le représentant indien qui avait dit à Hillary Clinton vos investissements de Wall Street sont beaucoup moins rentables beaucoup moins valables que nos propres investissements dans l'agriculture on n'a plus des carbohydrates dans nos diètes qui sont sur les impacts négatives de santé mais nous avons perdu le manure en favor de l'anhydrousalmonia par exemple qui vendra 900 dollars a ton notamment il y a toute une spéculation en fait sur les engrais en réalité qui crée un coût énorme qui produit notamment de graves problèmes d'inégalité dans la production agricole et notamment les américains conduisent leurs affaires de manière très abusive de ce point de vue là on a perdu notamment un vrai personnel agricole compétent mais aussi un personnel sur les terres elles-mêmes pas seulement des commerciaux mais aussi des agriculteurs et on a remplacé cela par des sous-traitants par notamment une force de travail moins rentable plus rentable parce que beaucoup moins chère donc le problème c'est qu'aujourd'hui on a des fermes abandonnées parce qu'on n'a plus véritablement tout simplement la relève et le problème c'est qu'on a des fermes aujourd'hui qui n'utilisent plus des entrants des intrants et qui sont plus aussi productives bon voilà et on a en plus eu le problème du roundup qui a provoqué du cancer mais qui a été notamment utilisé par Monsanto poussé par Monsanto donc ça n'a pas rangé les choses et puis il y a toute la polémique sur les antibiotiques et notamment l'utilisation des antibiotiques a changé la manière dont on a produit le bétail dont on a élevé le bétail auparavant avec les antibiotiques le bétail était plus propre plus sain c'est qu'on a eu à un moment donné on a utilisé les antibiotiques certes mais ça a été en fait les antibiotiques certes ça a été utilisé pour à un moment donné comme prétexte pour augmenter la taille des bétails et c'est devenu complètement fou c'est une mauvaise chose justement d'avoir par les antibiotiques fermé des fermes gigantesques qui n'étaient plus à taille humaine donc la question c'est comment on les utilise ces antibiotiques et on n'a pas une mésentente vis-à-vis de ça et aujourd'hui on augmente encore plus l'utilisation des antibiotiques et on sait aussi que les êtres humains en dépendent aussi pour sa propre médecine il y a eu une surutilisation d'antibiotiques certes une surutilisation de produits chimiques mais on n'a pas fait attention notamment à la santé des sols et bien évidemment si on pouvait revenir à un système d'agriculture familiale avant les années 50-60 et s'ils étaient vraiment si on payait pour ce qu'ils faisaient ce qu'ils feraient c'est ce qu'ils produiraient et bien là on aurait vraiment un système qui fonctionnerait on ne repliquerait pas les erreurs qu'on a faites ces dernières décennies donc il faut juste les bonnes personnes aux bons endroits et être sûr que les politiques soient mises en place correctement et avoir notamment un système résilient un système agricole résilient alors Marcha j'ai une question pour toi et après Bob si tu as une réponse à Mike ou aux autres et après je laisse la place je laisse la parole à tout le monde la politique de l'Union Européenne justement et aujourd'hui on impose aux agriculteurs des politiques à faible émission de carbone c'est une question qui nous vient d'Antoine de France je pense que c'est déjà mis en place c'est un construct une construction de contraintes le secteur agricole c'est là où les gens sont dépendants des crédits Bill Gates comme il aime le dire et j'ai l'argent je peux acheter des crédits carbone moi et après comme ça je peux voyager avec mon jet privé dans le monde entier voilà ce type de gens voilà comment ils pensent pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec ces questions de l'agriculture comment fonctionne la question du crédit normalement ils vont certifier des agriculteurs vous devez justement améliorer vos sols je me rappelle moi déjà dans les années 60 justement dans les services où j'étudiais et dans les dernières années les gens pouvaient être disons des gens qui séquestraient plus de carbone déjà dans le sol plutôt que de les mettre dans la nature et ça crée ce marché et dont on me pose la question aujourd'hui les échanges sur les marchés financiers de crédit carbone rien si vous êtes un agriculteur un autre travailleur même si vous êtes un professeur un étudiant peu importe l'âge que vous avez on doit s'opposer à cette chose-là soyez actif rejoignez le comité de coïncidence des opposés ça doit être stoppé immédiatement comme la dame Larouche l'a dit explicitement sur ce panel il n'y a pas de temps à perdre c'est une question de vie ou de mort c'est une fraude scientifique c'est une attaque contre la production il n'y a aucune vérité scientifique derrière ceci derrière ça il n'y a rien de physique docteur Harper d'ailleurs l'a montré hier que la question que le CO2 par exemple et le méthane etc. ces émissions-là créent le changement climatique c'est une fraude scientifique je n'ai pas de conseil plus particulier mais si quelqu'un veut ajouter autre chose mais c'est la question de chaque citoyen pas juste les agriculteurs ça doit être arrêté c'est une fraude on va poser quelques questions abandonner le mot de fin sur le rematch une chose qui a été dit justement par docteur Eversman un peu plus tôt c'est vrai ce que ça dit j'ai entendu de l'un des présentateurs qu'un triage était pratiqué justement pour les victimes atteint du COVID qui avaient des conditions médicales particulières on sait qu'au moment de la pandémie des ambulances n'étaient pas prêtes à amener les personnes âgées justement dans les hôpitaux et devaient rester à la maison c'est un crime en Chine par exemple un patient qui avait 103 ans était dément et d'autres conditions il n'a même pas été ignoré il a été soigné 4 spécialistes militaires sont allés le chercher pour lui fournir le sérum et le soigner donc honte sur nous ici nous sommes en train de mener une politique de triage aux Etats-Unis et comme je l'ai dit vous pouvez y répondre ou non pas mais je pense que c'est juste de vous dire parce que c'est il y a pas mal de questions qui sont sur le même sujet les gens sont très concernés le travail du comité de la coïncidence des opposés sur la question des services médicaux de base va aller de l'avant parce que les gens ont ce sens qu'il faut produire qu'il faut faire des choses et que la situation elle n'est pas aujourd'hui adressée comme il se doit voilà je pense je vais faire comme ça je commence avec vous docteur Shirley Harris-Manley et après je voulais juste vous dire de faire un remarque de conclusion s'il vous plaît à ce moment de panel je vais simplement ajouter à chacun de regarder justement aux lois près de la loi sur le système de santé des procédures politiques et sanitaires et même s'ils sont dans le système médicaire quand il y a des crises quand il y a des pandémies quand il y a un état d'urgence comme l'ancien président Trump a appelé l'état d'urgence il y avait plusieurs hôpitaux donc des gens qui étaient mobilisés justement à un niveau supérieur beaucoup des hôpitaux étaient élus pour mettre en place des protocoles en regard justement de la gravité de la situation des individus donc je ne sais pas que c'est la mauvaise chose à faire à ce moment-là on était un peu débordés mais pour fournir les services à tout le monde comme on l'a bien décrit justement dans la phase précédente c'est qu'on était en manque en manque d'infrastructures en manque de préparation en manque de professionnels de santé ça crée une mauvaise confiance en fait et les gens ne sont pas prêts à cela et ils ne sont pas éduqués justement à prendre en charge même les gens qui sont leurs proches et les gens qu'ils aiment par rapport à cette maladie ou ce qui pourrait leur arriver et vous pouvez regarder il y a ce qui doit se passer c'est qu'on doit voir comment ça s'est passé pour être sûr que justement les gens peuvent avoir les moyens nécessaires pour faire face justement à partir du moment il y a un état d'urgence ok oui juste un point rapide j'ai eu des gens près de chez moi qui ont eu le Covid on a été capables d'avoir des soignants qui ont venu il y avait un rapport disproportionné je ne sais pas si j'ai montré justement justement de données par rapport à la communauté par exemple noire américaine on sait où il y a beaucoup plus de morts dans des endroits comme New York ou dans les centres urbains plus riches d'ailleurs madame Lang l'avait mentionné que là il y a une disproportionnalité dans la répartition des soins pour qu'on ait justement un office d'égalité des chances entre guillemets au niveau médical ça demande que l'administration justement renforce et voit les erreurs qui ont été commises les données sont là docteur Elders justement les gens doivent savoir les familles les patients ils doivent savoir où aller ils doivent savoir comment les traitements sont mis en place quel hôpital ils doivent de référence et près de chez eux quand il y a quelque chose et ça parfois il y a des communautés dans lesquelles il y a tellement de paupérisation qu'il n'y a pas toute cette éducation pour des situations critiques ils ont besoin des données ils doivent sentir qu'on est réellement concernés justement par leur survie et les disparités en termes de vaccins aussi également dans la population américaine qui est un autre point important qui nous concerne énormément qui nous inquiète merci merci docteur Fargett juste je rajouterai que j'ai 100% d'accord de tout ce qui a été dit là je l'ai vu de première main de première vue je l'ai vu en Californie les gens qui renoncés c'est quelque chose qui est relativement assez nouveau qui n'était pas forcément le cas il y a quelque temps quelques années et là le Covid a montré finalement a révélé en fait la situation tragique de l'effondrement général de la situation on ne va pas donner à ce patient par exemple on ne va pas faire de diagnosis puisqu'on n'a pas dans certaines circonstances les moyens de le faire et malheureusement donc c'est triste parce que cet homme qui était pourtant en bonne santé n'a pas eu les ressources suffisantes parce que l'hôpital n'avait pas à le faire donc ils ont dit on va vous transformer on va vous transférer ailleurs et puis c'est tout mais malheureusement ça ne s'est pas fait je suis un patient aussi qui avait le Covid qui était ventilé il est sorti de la réanimation et que ça malheureusement quand il était extubé ils l'ont sorti et il s'est retrouvé dans une situation de détresse en fait il avait besoin d'assistance pour être ventilé mais spécialiste et non l'unité de soins qu'il a pris en charge il est trop gros il est un peu malade on ne va pas lui fournir un ventilateur donc voilà un petit peu le type de situation donc j'en ai parlé moi d'ailleurs à plusieurs reprises j'en ai parlé dans un meeting public l'année dernière devant des représentants officiels de l'État que nos représentants politiques doivent être conscientes aussi sur comment ce type de procédure comment ces décisions sont prises et le risque qu'on prend avec ces patients qu'on laisse tomber c'est les familles s'il n'y a pas des procédures efficaces c'est des décisions individuelles qui sont prises et ça ne va pas toujours dans le sens où ça devrait être et ça c'est un des gros problèmes que nous avons en particulier parce que beaucoup de gens qui étaient infectés par le Covid étaient vœux et certains même sont démons ils pensent qu'ils sont comme démons donc on pense qu'ils ne sont pas pris en charge par rapport à ça parce qu'on pense qu'ils sont voilà comme ils sont démons on nous demande si c'est vraiment important de leur donner l'opportunité complète de de se soigner en fait mais c'était des gens qui sont tout à fait on pourrait dire entre guillemets fonctionnels dans le sens physique du terme mais ils avaient une chance statistique très faible de survivre même si physiquement voilà ils étaient tout à fait valides des gens qui voilà des gens qui qui vivent chez eux qui sont un peu heureusement protégés par leur famille qui sont un petit peu tout le monde va avoir une chance similaire en fait dans un système de soins normal ce triage ne devrait pas avoir lieu parce que c'est l'inverse d'un système de santé publique qui doit justement soigner tout le monde au même tarif et les conditions sont arrivées à un tel point que malheureusement cela arrive et c'est très important de le dire de le souligner que c'est un problème politique qui doit être résolu et faire des choix priorités quand on est dans une situation de carence je pense que cela ne doit pas se reproduire il n'y a pas de raison qui soit valide de ne pas soigner quelqu'un on ne va pas dépenser des sous lui il est un drogué donc on ne va pas en plus dépenser de l'argent du système médical pour le soigner donc il y a ce genre de philosophie il y a beaucoup de gens qui sont enfermés qui sont addicts aux médicaments ils ont des traitements et ça c'est pas que aux Etats-Unis d'ailleurs mais la réalité elle est bien grave elle est très grave aujourd'hui les gens qui doivent prendre ces décisions médicales de choisir qui en soigne et qui en soigne pas je pense que tout ce qui a été dit aujourd'hui peut avoir un impact même si c'est un petit village même si c'est un petit endroit un district démontrer que si on peut le faire ici alors on pourra le faire ailleurs et le répliquer justement en mobilisant des ressources et faire que les choses s'améliorent ici et on est motivé par cela si les gens n'ont pas le contrôle de la situation il n'y a rien qui peut être fait c'est important pour chacun d'entre nous de réaliser on peut tous faire quelque chose donc même si on ne maîtrise pas tout le processus on peut être actif dedans ok merci merci pour l'opportunité d'avoir donné la parole merci vous êtes bienvenu marge ce que je peux ajouter c'est rajouter à ce qu'a dit docteur Lang c'est que on fait attention si on en voit quelque chose en Afrique un projet pilote une initiative un projet on peut l'appeler comme on veut mais notre esprit sait que ça compte comme docteur Lang même si c'est un village ici un endroit là et on voudrait que ce serait plus grand parce qu'on veut régler les problèmes mais ça peut faire la différence parce que ça peut catalyser inspirer affecter le type d'action réelle qui doit être menée aujourd'hui regardez cette situation terrible le rationnement des soins les gens qui renoncent à se soigner comme on l'a vu dans le système de santé américain et dans le système alimentaire c'est pareil ce qu'on a vu ces dernières années l'année dernière alors qu'on savait on avait des problèmes justement en termes de fournir à cause du virus en production alimentaire au lieu de faire plus de mettre en place un plan d'urgence sans envoyer les marines envoyer les militaires formés au lieu au lieu d'envoyer les suer sur des champs de bataille et donc des paquets dans le monde agricole il y a eu énormément de gens qui sont morts en fait parce que c'était tellement idiot les politiques qu'on a mené des millions d'animaux et il en avait parlé on ne devrait pas avoir cette situation on ne devrait pas avoir nos docteurs nos infirmières et nos systèmes de santé qui sont dans des circonstances si affreuses où les gens qui s'occupent de la distribution alimentaire qui ne sont pas du tout protégés pour se battre pour justement ce système de renaissance industrielle un nouveau système financier sortir de cette bulle financière qui est la base de notre système financier et mettre fin à ces cartels et alors on pourra faire face à la situation la mortalité voilà c'est ça qui est important dans l'initiative de faire ces projets pilotes comme dans la communauté à Washington l'initiative justement en Afrique qui est une part de système de faire un changement fondamental merci Mike ça me brise le coeur moi discussion sur le système de santé et les situations dans lesquelles s'en trouvent je pense qu'on a une question de ces cartels encore une fois ce qu'ils font du profit en prenant les mauvaises décisions c'est ça et j'espère que nous serons capables de développer des politiques qui vont autoriser les communautés à se reconstruire à se remobiliser à rebâtir leur futur retrouver la foi en eux-mêmes de se gouverner à partir du local à un niveau plus local pour une communauté plus saine et j'espère ça de tout mon coeur que nous dans le futur on pourra mettre en faillite ces cartels de Wall Street ces fonds de pension ces fonds de spéculation Bill Gates qui ont pris des décisions critiques qui détruisent nos terres qui détruisent nos vies j'ai vraiment apprécié d'être avec vous j'ai appris beaucoup et c'était un honneur d'être avec vous et continuons à travailler ensemble pour faire mieux que ce qu'on a actuellement merci beaucoup Bob je voudrais juste dire les masses cherchent un leadership comme ça a été dit par Mike qui crée un récit des cartels internationaux retourner aux fermes familiales engager les gens dans la région pour la production alimentaire les communautés locales comme ça l'était à une époque on était là on vivait ensemble on ne se trouvait pas tous qu'au supermarché c'est une chose que ces cartels sont en train de pousser aujourd'hui c'est ce global reset c'est énorme c'est énorme dans le domaine agricole il faut bien regarder ça de près le great reset et ça ils vont essayer par tous les moyens ils vont vraiment essayer de contrôler encore plus à travers justement les données électroniques il y en a encore plus de familles qui vont utiliser ce type de technologie qui seront payées de manière électronique ou je ne sais quoi et c'est cartels qui vont gagner sur cette partie-là dans le domaine de l'immobilier ils spéculent sur tout ça ils ont développé plusieurs programmes avec Monsanto déjà pour soi-disant aider les fermiers tous les échanges justement déjà passeront par ces machés ou ces systèmes électroniques c'est comme ça mais bon voilà vous ne comprenez pas le système informatique aujourd'hui il faut passer comme ça donc bon ben voilà excusez-moi mais il faut on va vous aider on va vous donner des crédits etc et c'est toujours la même chose en fait ils ont la même chose à chaque fois ils en fument les agriculteurs et ce sera des manières très sophistiquées de contrôler en fait par les cartels agro-industriels pour marier leurs technologies et dans le contrôle individuel en fait des industries agro-alimentaires et à travers le WWF toutes ces institutions justement le combat contre la production de la viande vous savez qui sont un lobby très très important aujourd'hui qui crée des critères justement vous n'avez pas rempli le bon formulaire vous n'avez pas respecté tel ou tel critère le World Wild Fund le WWF etc donc nous on travaille avec eux on ne peut pas acheter votre viande donc vous allez tomber en faillite et encore une fois voilà un peu d'intérêt faible une compagnie en fait qui est possédée par Danone et tous ces gros cartels là qui est un des plus gros cartels du monde j'ai lu aujourd'hui que le président de la compagnie Danone a été viré parce que deux fonds d'investissement étrangers ont décidé de le virer à cause de sa politique qui était relativement entre guillemets sociale voilà parce que eux ils voulaient une rentabilité immédiate et maximum voilà c'est quoi la réalité aujourd'hui qui contrôle nos vies à nous ici les producteurs donc c'est ça cette cartélisation qu'on a dénoncée ce soir et on peut s'unir justement avec ce qu'on a fait là ici justement pour confronter leur politique sauver des millions de fermes et de producteurs alimentaires avec les concepts qu'on a développés aujourd'hui et les exporter dans le monde merci merci Bob je sais qu'il y a un documentaire qui est en train d'être fait sur vous donc c'est pour ça vous êtes muette enfin vous êtes surmuée maintenant je ne suis plus muette si vous voulez donner une dernière observation c'était vraiment une conférence exceptionnelle beaucoup de domaines il n'y a nulle part ailleurs dans le monde où il n'y a pas une bonne raison de ne pas être en bonne santé vous le savez justement comme on l'a dit les gens qui vont aider les communautés on peut former tout le monde au meilleur niveau possible on a les moyens pour le faire et les technologies donc il n'y a aucune raison pour laquelle on ne devrait pas être en bonne santé il va se battre de plus en plus de plus en plus de plus en plus pour faire que les choses arrivent déterminant les interactions sociales ça c'est ça qui va faire qu'on va s'entraider regarder ce qui se passe autour de nous et vous pouvez former les jeunes en particulier j'insiste depuis zéro depuis le départ et pour leur dire voilà vous allez apporter un changement vous allez changer d'attitude parce qu'on a des problèmes vous pouvez très vite apprendre les solutions et là on va faire la différence et voilà et là c'est ça qu'il faut donc c'était très intéressant d'entendre voir un peu justement les problèmes entre l'agriculture la santé et moi j'ai passé ma vie justement à essayer d'améliorer les choses j'ai fait quelque chose il faut continuer faire une différence il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites et apprises sur le fait de travailler ensemble aider les uns les autres aider sa communauté je pense à ce que cette pandémie Covid nous a laissé beaucoup se sont rendus compte justement ces idées d'être solidaires au niveau local n'était pas si stupide que ça parce qu'ils ont explosé nos faiblesses en fait nos faiblesses nous a rendu plus clair elle nous a redonné la vision 100% comme je disais cette crise a permis à beaucoup de gens d'ouvrir les yeux en fait ça c'est très important qu'on n'était pas isolé dans notre petit coin ici c'était un problème mondial on était tous concernés et que là on se rendait compte justement qu'on avait besoin d'institutions et de systèmes qui fonctionnent aujourd'hui nos yeux voient et de plus en plus de gens s'engagent une offre que nous proposons et on va faire les connexions et on va aller de l'avant même si on est vieux on est jeune si on a la retraite ou pas c'est pas grave on a quelque chose à offrir on peut mobiliser les grandes églises il y a beaucoup de gens qui vont dans les églises voilà on doit tous être engagés toutes les nations dans le monde entier doivent être impliqués dans ce projet et c'est la seule manière dans laquelle on va pouvoir régler ce problème sûr qu'on va éradiquer justement ce virus merci merci je me suis beaucoup amusé à participer à ce panel merci beaucoup vous avez démontré encore vous êtes un vrai leader vous êtes un vrai leader parmi les hommes merci beaucoup je vais demander à Elga je voulais dire quelque chose avant donc là il a fait une blague il veut sortir le pays de je ne sais pas quoi de la boîte de Pandore enfin bref quelque chose comme ça voilà nous arrivons à la fin de la conférence on va demander à Elga de donner un mot de conclusion très bien j'ai été vraiment ça m'a rappelé de manière assez choquante quand Dr Lang parlait de ces ces gens qui du triage de ces gens qui renoncent à se soigner parce que c'est quelque chose qui est c'est pas un accident en fait c'est ça que les gens ne voient pas nous on avait publié ça justement il y a 30 ou 40 ans avant même que l'Institut Schiller soit créé j'avais créé le club de la vie pour contraincarrer justement cette idée qu'il y a des limites à la croissance et qu'ainsi on allait qu'il n'y avait pas des vies qui ne valaient pas le coup d'être vécues et il y avait des gens qui avaient écrit des livres qui disaient que les dernières vies les dernières années d'une vie étaient trop chères donc si on pouvait réduire ces coûts donc et que reporter ces coûts justement pour les gens plus jeunes et ces gens-là réfléchissaient de manière tout à fait rationnelle voilà qu'on allait trier les gens c'était normal et ça fait longtemps que des gens pensent comme ça et aujourd'hui dans le panel sur l'Asie du Sud-Ouest parce que justement on l'a vu la négligence ce qui s'est appelé ce qui arrive aux gens du Yémen 20 millions de personnes au Yémen qui sont dans la sécurité alimentaire dont des millions d'enfants qui sont menacés docteur Bisley l'a dit a été au Yémen et il a dit il y a tellement d'enfants qui meurent devant ses yeux qu'ils ne pouvaient rien faire il n'y avait rien il n'y avait aucun moyen de leur sauver la vie c'est horrible on voyait leurs os tellement la peau était il n'y avait plus de chair c'est connu on a des images à la télé ce n'est pas un secret c'est une telle indifférence alors qu'il y a cette méthode et c'est ce qui est venu aujourd'hui sur le tribunal de Nuremberg où Léo Alexander qui était l'assistant médical il a dit la manière dont l'euthanasie a commencé le début c'était un petit changement un petit changement de comment les gens ont commencé à ne plus respecter le caractère sacré de la vie et vous avez commencé avec un tout petit truc où on commence à dire qu'il y a des vies qui ne valent pas le coup d'être vécu parce que quelqu'un est malade ou il est dément ou je ne sais quoi ou bref si vous commencez comme ça alors là vous prenez la pente la mauvaise pente et c'est comme ça que les nazis ont commencé leur politique de triage on légitime le triage parce qu'il n'y a pas assez d'unités de soins intensives il n'y a pas assez d'hôpitaux il n'y a pas assez de lits mais pourquoi pourquoi on ferme les hôpitaux pourquoi on ferme les lits d'hôpital au milieu de la pandémie donc ça ne fait aucun sens c'est ce que je l'ai dit avant on ne peut pas séparer le champ médical le champ agricole l'extrême du contexte du monde de Wall Street dans lequel nous vivons aujourd'hui la Silicon Valley Wall Street ils s'en fichent complètement de la vie humaine ils sont là pour leur profit immédiat et la consolidation de leur pouvoir donc on doit prendre tous ces facteurs en compte on ne doit pas nous décourager ce que fait ce comité est très valable la seule raison pour laquelle on peut avoir de l'espoir c'est parce qu'il y a des gens comme vous tous les gens qui ont parlé aujourd'hui vous êtes des bonnes personnes en ce type d'humanité qui a besoin d'être protégée et c'est pour ça que vous êtes des bonnes personnes comme vous qui a un espoir justement pour que l'humanité sorte de cette crise donc je suis très encouragé par ce qui s'est passé aujourd'hui ce qui a été dit et je voudrais dire travailler plus ce qu'a dit Mike Calicrat justement des commerces locaux on a besoin de produire une vidéo et vous Mike développez ce concept peut-être avec Marsha ou Bob sur pourquoi les cartels sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi c'est la mort justement des fermes familiales et du secteur agricole et je sais pourquoi les agriculteurs allemands vont dans la rue parce qu'ils n'ont aucun soutien ils n'ont pas de soutien des médias ils ont des tracteurs des lignes de tracteurs sur des kilomètres et des kilomètres jusqu'à Berlin ils ont occupé la capitale pour une semaine et ils continuent à le faire parce qu'ils savent que leur existence réelle physique est menacée pas d'agriculteurs pas d'alimentation pas d'alimentation pas de personnes voilà ça c'est un combat existentiel avec vous et Marsha et Bob faites cette vidéo pour les gens qui se combattent sur la même idée sur la question de la communauté de la santé aussi ce qui se passe dans les communautés éduquer des jeunes faire des vidéos là-dessus et si on regarde les quatre panels qu'on a eu dans cette conférence on a eu des gens en Amérique latine qui sont absolument déterminés à éduquer les jeunes je suis même embarrassé de le dire plus de gens en Amérique latine sont bien plus révolutionnaires dans un esprit que les gens en Europe et c'est beaucoup plus facile de les mobiliser que même aux États-Unis ils ne sont pas mobilisés ici et l'Institut Schiller a des connexions internationales vous l'avez vu en Asie du Sud-Ouest partout on a un réseau on a des gens dans les ministères des gens dans les institutions très importantes qui tous veulent apprendre comme cette idée d'éducation du système de Taylor que vous avez développé ou ce qu'a dit Hussein Asghari lui il enseigne l'économie justement via Internet aux jeunes Irakiens et on peut professionnaliser ce système d'éducation et la discussion qu'on a eue aujourd'hui nous donne un ensemble d'idées encore plus important justement pour être encore plus efficace dans les jours à venir et je pense que si on va sortir de cette conférence avec plus de richesse de connaissances sur ce qu'est les problèmes mais aussi c'est bon parce que ça nous mobilise pour créer une plateforme justement qui regarde les problèmes en face dans leur totalité et c'est exactement ce dont on a besoin aujourd'hui l'oligarchie essaie de nous faire penser en termes de segments de partitions de comportementalisation si on a la vision globale alors on peut communiquer cette connaissance autour de nous je voudrais vraiment vous remercier tous on a vraiment un message à faire passer à l'extérieur merci à tous merci à tous d'être avec nous aujourd'hui je vous invite tous les gens qui ont écouté ce panel justement qu'est-ce qu'ils peuvent faire prenez contact avec l'institut Schiller vous avez notre site institutschiller.com .org vous pouvez adhérer à l'institut Schiller vous pouvez faire un don à l'institut Schiller on vous remercie tous d'avoir participé engagez-vous merci à tous et bonne nuit à l'institut Schiller vous avez un don à l'institut Schiller vous avez un don à l'institut Schiller